Coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle guidance alors comme vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui c'est une guidance un peu plus particulière j'avais très envie de vous la faire voilà parce que bien ça a été un petit peu voilà la période ici pour les défunts même si bon il n'y a clairement pas de période et j'étais appelée à le faire alors pourtant c'est quelque chose que je me refusais de faire ce genre de guidance après j'avais eu des demandes j'avais déjà fait une guidance message de l'au delà mais j'avais pas vraiment fait une guidance message des défunts alors aujourd'hui je m'autorise à le faire parce que j'ai demandé l'autorisation à mes guides et j'ai eu un oui donc je m'autorise à le faire maintenant je verrai comment je vis l'expérience voilà j'ai fait un travail en amont pour cette guidance puisqu'il a fallu que je me connecte quand même à l'énergie que je capte un peu l'énergie de chaque groupe alors comment ça fonctionne ici pour moi ce sont des groupes et non pas des choix j'ai le groupe 1 ici le groupe 2 le groupe 3 alors il n'y a que trois groupes ça parlera pas forcément à tout le monde on est bien d'accord pourquoi je dis groupe parce que dans l'idée ici ce n'est pas attention une consultation médiumnique privée attention ça n'a rien à voir ce n'est pas ça d'accord ici je vais me connecter à des groupes de défunts qui ont la même énergie ou le même message à faire passer donc faut imaginer qu'ils se sont regroupés quelque part et qu'il y a eu un porte parole dans le lot ou un guide qui va parler voilà au nom de ce groupe de défunts pour transmettre un message voilà comment je vois la guidance et comment je ressens les choses maintenant il y a eu trois tarots qui ont voulu sortir parce qu'ils vibrent par rapport au groupe voilà qui va se présenter donc groupe 1 c'est ce tarot ci qui a voulu venir c'est l'élégant tarot donc je vous le montre voilà l'élégant tarot c'est le c'est vraiment le choix du groupe 1 c'est l'élégant tarot ok le groupe 2 a choisi le landscape tarot donc c'est une guidance un peu particulière n'hésitez pas à naviguer entre les choix je vais donner une description voilà au départ je pense que je vais laisser vraiment tout ce qui me vient tout ce qui tout ce qui arrive pardon pour décrire la personne je me suis déjà connecté à l'énergie donc je sais à peu près l'énergie de chaque groupe je j'ai capté quand même le caractère à peu près des personnes de chaque groupe bien évidemment je vais donner pas mal de enfin je vais essayer de donner pas mal de choses il y aura peut-être des choses qui vont vous parler d'autres non donc faut aussi laisser pour les copains voilà parce que c'est un groupe 1 je rappelle ce n'est pas une personne c'est un groupe même si je vais parler je pense comme si c'était une seule personne mais après c'est à vous de faire du tri vous comprenez ce que je veux dire voilà et j'ai reçu quelques phrases pour chaque groupe que j'ai noté voilà un petit message que je vous donnerai à la fin pour chaque groupe donc les amis voilà il faut que ça vous parle d'accord et ça ne remplace pas une consultation privée avec un médium groupe 3 nous avons le houdou tarot qui a voulu venir il faut vraiment le voir comme une guidance de vos défunts alors ça peut être aussi des ancêtres alors ça peut être des défunts que vous avez connu bien sûr mais attention peut-être que pour certains ce sera des défunts vous n'avez peut-être pas connu des ancêtres bon on verra d'accord ça va dépendre il y a un groupe je sais que c'est possible que ce soit plus ancêtres que des fins vraiment proches que vous avez vraiment connu dans votre vie bon les amis vous allez faire votre choix je vous mets la minuterie dans la barre d'informations ici les amis surtout prenez soin de vous d'accord faites preuve de discernement ce n'est pas une guidance je ne veux pas que cette guidance vous vous fasse de mal d'accord ici c'est une guidance vraiment qui est qui doit être perçu comme quelque chose de positif comme quelque chose où attention on ressent vraiment qu'il y a une connexion d'accord parce que il faut pas voilà il faut vraiment que ça vous parle quand je vais vous décrire la personne sinon les amis ce n'est pas pour vous il n'y a que trois groupes donc forcément que je vais pas satisfaire tout le monde ici voilà si vraiment c'est quelque chose ce qui vous a plu je recommencerai voilà bon faites votre choix il y a très peu de jeux je vais utiliser que trois jeux parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup et on va voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire de vous transmettre de vous communiquer ne vous offusquez pas non plus d'accord parce que peut-être là on est vraiment sur une guidance ça reste une guidance ça reste du général ils sont pas là en c'est pas une consultation privée ils vont pas forcément pouvoir vous dire des mots peut-être qu'ils vous diraient en consultation privée d'accord et en plus faut bien penser que ce sont des groupes de défunts qui se sont regroupés comme ça ils ont donné un message général ils vont pas pouvoir transmettre à chacun un truc assez pointilleux ou autre non c'est pas possible les amis c'est vraiment un message général qu'ils ont envie de vous transmettre ils se sont regroupés pour vous le transmettre voilà faut vraiment voir ça comme ça allez les amis j'ai quand même hâte parce qu'il y a de très très belles énergies déjà hier j'étais waouh moi je vous avoue que hier quand j'ai commencé à préparer franchement il y a eu des moments surtout un groupe j'ai eu des larmes vraiment j'ai ressenti une émotion waouh c'était fort quand même allez c'est parti c'est de blabla on y va les amis surtout prenez soin de vous s'il vous plaît c'est important allez go pour le choix numéro 1 allez choix numéro 1 c'est parti les amis on va se connecter et bien au groupe de défunts d'êtres qui sont passés de l'autre côté ok allez groupe 1 c'est parti on y va groupe numéro 1 ok bon bah ça commence fort on a le 6 d'épée avec le deuil ok on a la cavalière de denier la routine on a le diable la dépendance et on a le 3 de coupe la festivité bon déjà moi je ressens le message le message que j'ai reçu en canalisation finalement je le ressens déjà alors je vais vous le transmettre après moi je vais déjà vous donner allez on va voir le trait de caractère je vais déjà vous décrire la personne ici ce que je peux vous dire c'est que c'est un lien d'amour très fort unique on est sur un lien qui s'apparente à un lien d'âme entre vous c'est une relation particulière voilà il y avait un lien très très fort on peut parler d'une relation d'âme une relation d'âme-sœur attention nos âmes-sœurs peuvent être ce n'est pas qu'amoureux d'accord on peut avoir une relation d'âme-sœur avec un parent avec un enfant avec un ami avec un frère une sœur un conjoint bien un conjoint une partenaire bien évidemment donc à vous de voir mais on est vraiment sur une relation d'âme karmique c'est un amour extrêmement fort c'est un lien très fort c'est pour ça qu'on sort direct la carte du deuil parce que pour moi ce deuil n'est pas n'est pas fait c'est-à-dire que le travail du deuil ici c'est quelque chose de compliqué de lourd de difficile comme si finalement on n'arrivait pas à faire son deuil et que même le mot deuil c'est pas quelque chose qui vous c'est pas quelque chose qu'on n'accepte pas moi pour moi c'est vraiment l'idée qu'on n'accepte pas réellement le départ de cette personne voilà la douleur est toujours présente de toute façon j'ai envie de vous dire c'est très compliqué de perdre un être cher mais surtout que là dans ce groupe 1 on voit que c'était une personne qui était vraiment au centre de votre vie voilà il y a un lien d'amour je saurais pas l'expliquer c'est dans ce groupe 1 là que j'ai eu une émotion très forte voilà parce qu'il y a un lien d'amour qui pour moi on ne peut pas le définir avec des mots c'était quelque chose de très fort de très puissant on a le diable la dépendance dans le sens où effectivement l'un sans l'autre c'est très très douloureux c'est très très compliqué voilà voilà ce que moi je ressens et j'ai ici vraiment l'idée d'une personne qui quelque part donc vous qui regardez ce tirage si ça vous parle bien évidemment on a du mal finalement à reprendre son quotidien à reprendre sa vie parce que cette personne vous manque terriblement voilà comme si votre vie avait perdu du sens de l'intérêt sans cette personne à vos côtés ok donc je vais vous donner une description de cette personne on est sur une énergie très yin voilà en plus ça m'a vraiment fait rire parce qu'ils ont choisi un jeu très coloré le rose voilà il y a une énergie très yin c'est à dire très douce ici on est vraiment sur de la douceur c'est il y a vraiment ce côté un peu ouais doux bienveillant c'est alors je vais vous dire les choses de deux façons pour moi ici on est sur probablement une femme mais attention pas que c'est à dire que j'ai l'impression qu'on est sur une femme une épouse une mère une soeur possiblement en tout cas il y a un lien d'amour fort unique pour moi c'est un lien familial mais ça peut être attention aussi un homme mais avec une énergie très très yin on peut avoir un père qui vibre l'énergie d'une mère on peut avoir un frère qui était vraiment très doux qui avait ce côté très ouais très doux très je sais pas comment expliquer ça mais j'arrive pas à exprimer ce que je ressens mais c'est une personne qui avait beaucoup 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 d'amour en elle c'est quelqu'un qui aimait prendre soin pour moi des autres et il y avait ce côté il y a une très belle énergie maternelle qui ressort que ce soit un homme ou une femme voilà il y avait ce côté vraiment la douceur d'une mère tu vois on peut entendre ça la douceur d'une mère ok donc à vous de voir si ça vous parle voilà d'un membre de votre famille de votre partenaire de vie de vos parents j'ai un adulte par contre j'ai j'ai une personne qui est partie à l'âge adulte allez ok est-ce que tu peux nous donner des informations waouh le soleil oui la douceur la chaleur le réconfort voilà ce sont vraiment des personnes qui étaient très solaires qui étaient très chaleureuses réconfortantes vraiment il y avait ce côté-là en eux ok et c'était vraiment comme un soleil dans votre vie finalement donc c'est pour ça que là le départ est très la séparation a été très très dur très compliqué très dur et il l'est encore voilà l'absence physique de cette personne est très difficile à vivre pour moi c'est comme si vraiment ça impacte votre quotidien à l'heure d'aujourd'hui on sent qu'il manque quelque chose on s'est coupé vraiment de la joie quelque part on s'est coupé de la joie on a perdu le goût tu vois le goût de beaucoup de choses pour moi ça n'a plus la même saveur sans cette personne ce n'est plus autant agréable tu vois il y a quelque chose comme ça ici pour moi qui ressort ok alors il y a un côté chez cette personne très élégant c'est à dire qu'on ressent de l'élégance on ressent de la douceur bien évidemment il y a un côté raffiné tu vois il y a un côté raffiné il y a aussi une personne ici cultivée ça pouvait être une personne qui aimait bien être entourée le partage tu vois le soleil ça me fait vraiment penser à ça le partage partage partager les choses le côté chaleure convivial qui aimait bien peut-être rassembler sa famille avoir sa famille auprès auprès d'elle je parle de la personne d'accord voilà c'est une personne qui aimait bien avoir sa famille auprès d'elle ouais c'était c'était important pour moi elle était très famille proche elle aimait prendre soin vraiment des siens ok c'est quelqu'un qui pouvait aussi aimer les événements un peu extérieurs les événements un peu sociaux si on peut dire ça comme ça c'est quelqu'un qui aimait les sorties c'est quelqu'un quand même qui avait une certaine joie de vivre vraiment c'est quelqu'un qui avait une certaine joie de vivre qui croquait la vie à pleines dents pour moi qui en tout cas aimait vraiment profiter de la vie voilà il y avait ce côté j'aime profiter de la vie j'aime les belles choses de la vie il y a un côté très enjoué je trouve très solaire très enjoué qui ressort alors il peut y avoir un côté un peu alors je ne sais pas comment exprimer ça sans être parce que ça va dépendre des personnes ça peut être dans la symbolique mais il pouvait y avoir un petit côté mondain alors soit c'était une personne qui l'était réellement parce qu'elle venait d'un milieu aisé mais pas forcément c'était dans l'air qu'elle se donnait j'ai l'impression dans l'apparence si on la croisait ou voilà on la voit dans la rue on croise cette personne dans la rue on peut croire qu'elle vient d'un environnement aisé d'une famille aisé alors c'est probablement possible quand même parce que j'ai quand même cette énergie je pense quand même que effectivement pour beaucoup il y avait ce côté mondain aisé en tout cas peut-être parce qu'elle a grandi dans un environnement voilà il y avait on ne manquait pas on ne manquait pas vraiment d'argent ou alors pas du tout mais pourtant dans l'air dans l'apparence on a un peu cette notion de bourgeoisie attention ce n'est pas du tout négatif dans le sens où je dis les choses mais il y avait ce côté moi je vous le décris comme ça mais parce que je n'arrive pas bien bien à m'expliquer mais oui il y avait ce petit côté comme ça un peu mondain alors que peut-être pas du tout en fait tu vois dans la réalité dans le matériel mais il y avait ce petit air là parce qu'il y avait ce côté élégant élégant avoir fière allure être chic classe c'est quelqu'un qui avait beaucoup de goût qui faisait les choses avec goût aussi avec délicatesse avec goût c'est une personne qui pour moi aimait la mode les fringues les vêtements le beau ce qui brille être bien mis ça on peut tirer à quatre épingles par moment mais cette personne adorait ça sentir bon se parfumer bien se coiffer ça pouvait être une personne vraiment qui passait du temps dans la salle de bain pour se préparer par exemple ou vraiment qui prenait soin de ses affaires de ses vêtements je vois bien une sorte de petite coiffeuse pour les femmes ou un petit lieu un peu sacré avec les bijoux les vêtements bien rangés vraiment on prend soin de ses affaires il y a ce côté délicat prendre soin qui ressort beaucoup ce côté propre être bien mis être au propre je ne sais pas trop comment expliquer ça pour moi c'était des personnes organisées organisées qui n'aimaient pas le bazar il fallait que ça soit propre il y avait ce côté bien carré bien organisé parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une éducation aussi qui était peut-être un petit peu un peu strict un peu rigide par moments ou alors il y avait beaucoup de règles dans cette éducation ça a pu être aussi une éducation un peu tu sais vieille France ou alors c'était une éducation où on a transmis beaucoup de peur et de croyances limitantes en fait dans tous les cas moi ce que je ressens c'est que peu importe l'éducation vraiment comment elle s'est passée pour moi c'est une éducation qui a créé beaucoup de freins et de limites chez cette personne pour moi c'est une personne qui en réalité a quand même manqué de liberté qui a été beaucoup formatée conditionnée et qui peut-être ne s'autorisait pas certaines choses voilà comme s'il fallait pas dire ouais on a l'ours bon on a l'ours moi les amis je confirme pour moi ici en tout cas c'est quelqu'un qui a été parent voilà donc il y a des enfants ici c'est peut-être toi l'enfant qui écoute ce message en tout cas ça a été un parent donc un père ou une mère et très très bon parent un parent vraiment merveilleux voilà père ou mère la maman c'est toi qui vois mais avec l'ours voilà il y avait ce côté vraiment très très protecteur et ce côté très maternant que ce soit le père ou la mère oh on a le chien bah oui et oui et oui et oui l'amour est toujours là bien évidemment et il y avait ce lien incroyable entre vous c'est une complicité c'est quelque chose de très très fort en fait entre vous attention ça peut être aussi vous qui regardez ce tirage votre partenaire de vie voilà qui était aussi un père et une mère parce que vous avez eu des enfants ensemble il y a ce côté là alors après est-ce que c'était un souhait d'être parent non pour moi vraiment la personne a été parent enfin après on peut être parent on peut se sentir parent en étant parent de nos animaux donc bon en tout cas il y avait alors après c'est peut-être aussi ça les amis c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants mais pourtant il y avait ce côté très maternant qui était fort développé et peut-être aussi avec des animaux du coup c'était peut-être j'étais parent en tout cas c'est quelqu'un qui se considérait comme parent voilà donc maintenant prenez comme ça vous parle ouais pour moi c'est quelqu'un qui se considérait comme parent donc ça peut être parent aussi d'animaux c'est possible les amis voilà mais en tout cas il y avait cette énergie très très maternante et tu sais cette énergie maternante ça peut aussi être se reporter sur par exemple les frères et sœurs se reporter voilà sur d'autres membres de la famille mais c'est clair que c'était quelqu'un waouh qui était très très proche des gens pour moi et qui s'inquiétait vraiment du bien-être et du confort de ses proches c'était une très belle personne et c'est une personne qui était très appréciée des autres il y avait un côté très pétillant chez cette personne j'aime beaucoup moi je dirais ici qu'on a un père une mère un époux une épouse forcément qu'il y ait le mariage mais un époux une épouse il y avait un côté très fidèle très loyal très honnête chez cette personne très très belle énergie vraiment une personne merveilleuse voilà vraiment c'est ce que je ressens c'est une personne vraiment très belle à main et on a l'arbre ok ouais moi je pense que la famille c'était quelque chose de très important c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de guérir quelque chose alors attendez je regarde juste quelque chose la lettre ah oui on a l'enfant bon ouais moi je pense qu'on a vraiment une énergie de parent qui ressort qui ressort très très fort ici vraiment comme si elle voulait transmettre quelque chose à son enfant cette personne bon moi je confirme on a alors il y a il y a ah est-ce que ok est-ce que pour certains il y a peut-être eu non moi j'ai l'impression vraiment que c'est une personne qui veut transmettre quelque chose à son enfant ça lui tient à coeur de transmettre quelque chose à son enfant chemin mais oui bouquet il est probable que vous ayez quand même mis votre vie en pause alors je vais vous alors ok alors il y a peut-être une notion d'héritage aussi ça ça peut vous parler pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas réellement manqué d'argent parce que il y a vraiment cette idée comme si on me disait on n'avait pas à se plaindre plutôt chanceux niveau confort de vie alors moi il y a quand même ok je vous dis ce qui me ce qui me vient ça parlera à certains peut-être pas à d'autres effectivement on voit que l'apparence physique pouvait être très importante pour cette personne et l'impression que l'on fait en société face aux autres c'est comme si c'était quelque chose d'important parce que j'ai l'impression qu'on a un peu été éduqué comme ça comme si tu sais c'était un peu cette injonction il faut faire bonne impression être poli beau belle attention aux mots attention aux mots qu'on emploie ne pas faire mauvais genre comme s'il y avait une sorte de réputation à maintenir alors pour qui pourquoi est-ce que c'était envers la famille et que c'était voilà je sais pas envers la famille envers un engagement envers le partenaire peut-être parce que c'est un peu comme s'il ne fallait pas nuire à la réputation tu sais en faisant quelque chose de mal qu'on ne devrait pas faire il y avait peut-être quand même une pression ancrée en cette personne et voilà après ça venait peut-être d'un système d'éducation c'est tout à fait possible et du coup c'est quelqu'un qui a quand même été bridé j'ai l'impression dans l'enfance après moi je vous dis comment je ressens les choses mais est-ce que dans l'enfance il n'y a pas eu quelque chose qui a quand même bien conditionné bien formaté et que c'est pour ça que c'était quelqu'un tu sais ça pouvait être quelqu'un qui avait un côté un peu militaire mais je m'entends quand je dis ça mais tu sais faire le lit au carré parce que c'est quelqu'un qui a appris qu'il fallait faire son lit au carré enfin tu vois ce que je veux dire il y avait peut-être un peu un côté comme ça où tout ce qu'elle pouvait tout ce que cette personne pouvait faire dans sa vie d'adulte était quelque part conditionné par une éducation il peut y avoir ce côté là alors on peut être sur une personne de la ville ou qui a connu et qui a aimé la ville les beaux quartiers la ville il peut y avoir une je sais pas il y a Paris qui revient est-ce qu'il y avait une affection particulière pour Paris un peu tu sais l'élégance à la parisienne tout ce qui pouvait voilà je sais pas le charme de Paris ou en tout cas on était attiré par les villes peut-être on vivait en vie on a connu en tout cas la vie de ville ok une vie très citadine peut-être peut-être que ça manquait aussi pour certains cette vie là une vie citadine bon à voir ok c'est une personne qui avait beaucoup de charme il y a quand même une beauté qui est là un style il y a une certaine grâce chez cette personne et c'est quelqu'un qui sait quand même qui sait que qu'elle a du charme qu'elle a un voilà un potentiel physique on va dire ça comme ça en tout cas elle laisse pas indifférent les autres parce qu'il y a du charisme il y a du charme bon il y a un truc quand même ok ouais pour moi il y a de l'héritage dans la famille il y a des biens voilà il peut y avoir une maison de famille alors pour certains je dirais même qu'il y a quand même cette il y a une idée je sais pas pourquoi moi je ressens une idée un peu de de noblesse dans la famille alors c'est peut-être un mot un peu fort mais il peut en tout cas il y a cette sorte d'énergie qui veut ressortir alors est-ce que c'était connu cette noblesse dans la famille ou pas mais j'ai l'impression que cette personne avait hérité un peu un peu de ces manières là je sais pas trop comment expliquer ça mais ouais dans peut-être ses mimiques dans sa façon de voir la vie peut-être que c'est une personne qui avait hérité de ses manières un peu mondaines parce que j'ai l'impression qu'il y avait de la noblesse dans l'arbre généalogique et dans tous les cas il peut y avoir cette idée d'héritage familial de biens voilà il y avait des biens dans la famille moi je vois une maison de famille notamment après ça peut être vraiment pour certains un domaine un manoir vraiment quelque chose de je sais pas un bien de famille ok il pouvait y avoir une maison de famille enfin une maison principale et une maison de vacances aussi si ça vous parle à la campagne au bord de la mer à la montagne je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une résidence secondaire ok après ça peut être très symbolique parce que la personne veut m'expliquer peut-être qu'elle a eu accès à certains privilèges alors moi quand même les amis moi je vous dis comme je ressens le truc mais il faut quand même que ça vous parle cette personne là a quand même connu un milieu aisé pour moi alors comme si tu vois il y avait une personne de pouvoir dans l'histoire alors de pouvoir dans le sens que c'est une personne qui avait une certaine influence parce que c'était peut-être quelqu'un qui était haut gradé ou bien placé peut-être que c'était un chef d'entreprise ou tu vois ce genre de choses un médecin ou j'en sais rien un avocat enfin un notaire je sais pas mais tu sais il y a un peu cette idée de grade je trouve une personne qui avait peut-être des relations avec la haute société entre guillemets ou avec des personnes qui avaient un certain savoir alors est-ce que c'est dans sa famille moi j'ai l'idée du père est-ce qu'il n'y a pas quand même eu quelque chose avec le père le père qui effectivement était plutôt bien gradé ou alors est-ce que c'était le grand-père je sais pas mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a connu quand même la vie la vie un peu ouais un environnement un peu aisé il y avait un côté un aspect positif mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi un aspect un peu négatif alors à moins est-ce que c'était le conjoint le ouais est-ce que c'était le conjoint qui était bien placé mais j'ai l'impression qu'il y avait une question de réputation fallait faire attention parce qu'on était vu on était peut-être surveillé regardé où voilà il fallait qu'on ait des bonnes manières fallait pas voilà fallait faire attention j'ai l'impression parce qu'il y avait peut-être ce côté personne avec un statut important un poste important reconnu respecté la réputation semble importante et elle a peut-être voilà grandi cette personne dans cet environnement-là avec tout ce que ça implique finalement donc il y avait un côté oui on a apprécié cette vie-là il y avait vraiment de bons côtés mais il y avait certaines choses quand même qui étaient un peu lourdes à porter j'ai l'impression qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu lourdes à porter et qu'on a manqué de liberté et ouais on a l'homme et on a l'anneau donc bon est-ce que c'était le partenaire de vie l'époux on a été l'épouse de tu vois l'épouse de donc d'une personne qui avait peut-être un statut ou alors c'était le père mais en tout cas j'ai l'impression que c'est une personne qui chapeautait un peu les choses et voilà on était on était engagé et voilà on devait suivre un peu le mouvement quelque part tu vois mais c'est pas qu'il n'y a pas une souffrance extrême mais j'ai l'impression qu'on aurait aimé un peu plus de liberté quand même voilà cette personne aurait quand même aimé un peu plus de liberté donc c'est peut-être un homme et c'était le père qui voilà et peut-être qu'il y avait aussi un lien entre père et fils où voilà on se sentait pas trop libre peut-être que le père avait une entreprise et que bah en gros voilà cette personne savait que ce qui lui pendait au nez de toute façon c'était acté c'était noté fallait qu'il reprenne l'entreprise il y avait peut-être une idée un peu comme ça où finalement on n'a pas pu vraiment faire ses choix de vie il y a un manque de liberté que je ressens pour le groupe 1 cette personne a quand même eu des obligations parce qu'elle vient d'un certain milieu où je ne sais pas exactement mais en tout cas j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment choisi voilà pour moi on n'a pas vraiment choisi on a fait c'est pas alors il faut bien comprendre que du vivant c'était pas non plus vécu si mal que ça je ne sais pas comment dire c'était pas si mal vécu que ça mais bon quand même c'est on avait bien conscience que voilà on manquait quand même de certaines libertés quoi mais bon c'est une personne quand même qui voilà qui avançait dans la vie quoi voilà qui a construit sa vie comme ça quoi mais c'est un peu comme si ça avait été choisi sa vie tu vois ce que je veux dire son mode de vie avait été choisi peut-être qu'il y a eu un mariage assez jeune tu vois fallait se marier avec quelqu'un de bonne famille il peut y avoir un peu une idée comme ça pour certains voilà parce qu'il y avait un peu je ne sais pas comment dire sans que c'était forcément dit on savait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi choisir n'importe quoi voilà il y avait quand même un peu des règles dans cette famille là il fallait un peu suivre j'ai l'impression ok donc pour moi le groupe 1 c'est un gros gros message de liberté qui se cache derrière ça ok après ce qu'on ressent c'est que c'est une personne quand même qui était très très ouverte pour moi c'est pour ça que je pense que c'est une personne qui a souffert quand même de liberté parce qu'il y a des choses qu'elle aurait aimé qu'elle n'a pas osé et pour moi il y avait de gros secrets de famille alors dans le sens où pour moi c'est une personne qui est partie avec de toute façon dans le sens où on ne pouvait pas s'exprimer ouvertement sur ses désirs qu'on savait qu'en fait c'était ça qui nous était destiné et voilà finalement et je pense vraiment que là la personne si ça vous parle cette personne là vous avez été sa bouffée d'oxygène quelque part pour moi c'est quelque part c'est comme si c'était grâce à vous que les choses étaient beaucoup plus supportables entre guillemets ou en tout cas ça a quand même modifié sa vie positivement même s'il y a des choses que cette personne aurait aimé faire qu'elle ne s'est pas autorisée parce qu'elle avait cette impression qu'on ne l'autorisait pas à le faire le fait que vous soyez rentré dans sa vie ça a quand même largement c'est venu combler peut-être ce manque de liberté tu vois il y a quelque chose comme ça pour moi il y a vraiment quelque chose de fort comme ça ouais moi j'ai vraiment l'impression qu'elle était destinée à quelque chose et c'était c'était très familial pour moi c'était très familial c'était tu vois on a les livres fermés il y avait un secret de famille il y avait une sorte de secret de famille où il y avait quelque chose ça devait rester dans la famille ou alors en plus on n'en parlait pas vraiment je ne sais pas comment expliquer ça mais pour moi il y avait un manque quand même de communication sincère en réalité parce que je ne sais pas comment dire mais on ne pouvait pas vraiment s'exprimer comme on aurait voulu s'exprimer il y a cette idée là ok alors est-ce qu'il y a un autre message donc il y a quand même un enfant ici dans cette histoire il y a un lien d'amour très fort un enfant est né de ce lien d'amour un ou des enfants c'est pour moi ici un parent un époux une épouse une mère un père qui veut transmettre un message d'amour à son partenaire sa partenaire et à son enfant voilà parce que pour moi ce sont les choses les plus importantes pour cette personne c'est un message qui est assez fort c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés voilà je vous transmets le message que j'ai eu sans toi ma vie n'aurait pas été aussi belle ne t'arrête pas de vivre continue de vivre et d'expérimenter aime vibre et là ce moment là du message vraiment il y a eu une grosse émotion voilà c'était quelque chose j'ai vraiment ressenti une vague d'amour c'était très fort très beau il y avait des larmes mais c'était des larmes d'amour je vais bien je suis dans la lumière je reste près de toi quoi qu'il se passe je resterai je suis là ton amour me nourrit et me porte vers là où se trouve la joie et la lumière merci de me chérir autant je te manque mais n'oublie jamais que je suis là à chaque moment important pour toi observe attentivement je t'envoie des signes ça peut être des cœurs mais il y a aussi une colombe qui s'est présentée peut-être un oiseau en particulier la colombe la colombe est quand même un message de liberté et de paix donc je pense que cette personne a énormément un gros message de liberté en fait comme si elle voulait peut-être te libérer parce que enfin en même temps on le comprend dans son message parce que quand elle te dit ne t'arrête pas de vivre et que il y a eu cette image de colombe pour moi c'est cette idée qu'elle veut te libérer peut-être dans le sens où tu t'es arrêté à un moment donné vraiment de vivre depuis le départ de cette personne comme si tu n'avais plus le droit voilà de faire ta vie de construire de continuer à faire ton chemin sur terre et là clairement pour moi cette personne elle t'envoie plein de signes dans ce sens là ça peut être des oiseaux des colombes des mots comme liberté ou vas-y fonce j'en sais mais comme si tu recevais plein plein de messages en fait qui indiquaient que fallait que tu te libères finalement tu vois pour moi il y a vraiment cette notion comprendre que ce lien d'amour alors après elle dit cette personne mon amour pour toi ne s'éteindra jamais et il continue d'exister en mon âme là c'est évident c'est à dire que vraiment c'est une personne voilà votre amour votre lien d'amour ne s'éteindra pas parce que encore une fois c'était quand même une relation d'âme karmique et alors cette personne te dit on se retrouvera il y a un amour très fort entre nous un lien éternel c'est vraiment une relation j'ai l'impression que vous vous retrouvez de vie en vie quelque part ça peut être sous différentes formes ça peut être sous forme sentimentale sous forme parent enfant tu vois ça peut être sous des formes différentes mais à chaque fois vous vous retrouvez il y a un lien très très fort entre vous pour moi c'est une évidence dans ce choix là ensuite elle te dit existe vis pour toi arrête de vouloir trop bien faire fais simplement avec le coeur autorise toi c'est un oui n'attends plus la permission de tu l'as fonce je veille avec tout mon amour c'est un très beau message et effectivement pour moi cette personne t'as le oui t'as eu l'anneau et il y a vraiment cette idée effectivement comme si tu t'étais arrêté comme ça tu vois sur ton chemin de vie et elle te dit maintenant reprend avance et tu as le bouquet donc cette personne t'envoie beaucoup d'amour cette personne vraiment ce qu'elle veut finalement c'est que tu t'accomplisses dans ta vie voilà elle te dit maintenant moi j'ai voulu sur un autre plan toi tu es toujours là sur terre tu ne dois pas t'arrêter de vivre pour moi peu importe ce que tu fais et elle te le dit je resterai près de toi et cette personne ne va pas venir juger ou se sentir abandonnée ou avoir l'impression que tu ne l'aimes plus non elle veut que tu sors de cette dépendance de ce lien d'amour et que tu vives c'est comme ça que ça permettra à vous deux d'avancer chacun sur un plan différent mais comme ça ça ne bloque pas l'énergie et c'est important c'est un très 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 beau message vraiment d'amour les amis pour ce choix ce groupe numéro 1 et c'est une personne pour moi qui veut aussi te dire parce qu'il y a quand même une question de secret de famille et pour moi elle te dit mais toi il faut que tu t'en libères n'attends pas la permission l'autorisation de fait sort peut-être des injonctions comme si elle voulait te donner ta liberté te redonner la liberté moi je ressens un message comme ça comme si elle voulait te donner la liberté te redonner la liberté et vraiment comme si elle disait mais ne fais pas les mêmes erreurs que moi finalement tu vois ça pouvait être ça pouvait être quelqu'un vraiment qui avait des obligations ou qui a connu un petit peu l'idée que quelqu'un dominait la situation et que bah en gros on était là un peu en train d'obéir entre guillemets mais c'est à dire bon bah voilà je me tais je fais et pour moi cette personne elle a un message de liberté être libre d'exister tel que l'on est et sortir d'un certain mensonge parce que il pouvait y avoir cette idée là finalement on n'a pas réussi à sortir d'un certain mensonge on a fait ce qu'on nous a dit de faire on a incarné la personne qu'on nous a dit d'incarner et finalement on n'a pas réussi à être qui l'on était véritablement et cette personne ne veut surtout pas que tu fasses la même chose voilà pour moi il y a ce message communiquer avec toi j'adore j'attendais cet instant depuis longtemps tu sais mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends maintenant concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse incroyable donc c'est vraiment une personne qui est de toute façon très liée à vous ce lien est indéfectible les amis peu importe ce qui se passe même si vous refaites votre vie parce que pour certains on en est là elle vous autorise cette personne à refaire votre vie ça ne brisera pas le lien d'amour qui est indéfectible et unique que vous avez créé et que vous avez et que vous avez vécu tu vois ce que je veux dire même si t'es l'enfant tu ne dois pas t'arrêter de créer du lien avec d'autres personnes tu ne dois pas t'arrêter de vivre quoi finalement ta vie au contraire vas-y et alors je t'assure que vraiment vous avez un lien si fort qu'elle t'envoie énormément énormément de signes et vous aviez peut-être un code entre vous quelque chose de particulier peut-être un oiseau qu'elle adorait en particulier je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle aimait énormément et moi j'ai l'impression qu'elle veut te cette personne veut te te montrer regarde c'est moi je t'envoie un signe à travers ce signe là à toi de voir mais c'est une relation waouh incroyable oh non mais attendez les amis c'est incroyable nous revoir mais non mais c'est fou parce que vraiment elle vous a dit on se retrouvera mais c'est une évidence vous hein alors attention on se retrouvera les amis vous quand effectivement votre parcours de vie terrestre sera terminé comme chacun on a tous une date où voilà notre parcours de vie terrestre sera terminé et on partira de l'autre côté mais on n'y va pas avant les amis surtout pas d'accord on est bien d'accord maintenant je sais je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée tout comme la mienne l'est je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà d'ici là fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne je veille sur toi et la famille oh la 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 qu'est-ce que c'est beau oh les amis je ça m'émeut beaucoup je suis en voyage j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant toutes ces couleurs et ces sensations que c'est beau je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles j'aimerais tellement partager avec toi ces moments si le coeur t'en dit viens me rejoindre dans tes rêves oh qu'est-ce que c'est beau est-ce que vous rêvez est-ce que vous rêvez de cette personne chère à votre coeur vous pouvez avant de vous endormir alors ça peut prendre quelques temps avant d'y arriver mais posez l'intention avant de vous endormir pensez à cette personne que vous aimez et vous pourrez réussir à aller lui faire un petit coucou et je peux vous assurer que si vous l'avez dans un rêve un rêve qui vous paraît un peu étrange qui a l'air quand même réel c'est bien parce que la personne est venue vous voir et ça n'en doutez jamais elle peut venir vous voir si vous vous ouvrez au signe elle peut venir voilà près de vous elle peut des fois ils peuvent vraiment nous effleurer nous toucher elle peut venir te chuchoter des choses alors peut-être que ça sera un peu incompréhensible pour toi mais tu pourras entendre quelque chose dans ton oreille toutes ces manifestations là les amis c'est plus que possible bien évidemment moi j'ai eu des trucs mais incroyables et ça par contre il faut vraiment que vous soyez ouvert à tout ça maintenant quand même le message important c'est qu'elle te dit que tu ne peux pas rester dans le passé accroché au passé parce que là tu passes à côté de ta vie en fait donc ce lien d'amour il est toujours là tu le chéris elle t'en remercie pour autant tu dois avancer c'est important c'est vraiment beau donc ici pour toi c'est vraiment un message qui t'encourage parce que peut-être que tu tu attendais la permission par rapport à quelque chose ou tu voulais que cette personne te confirme que tu pouvais y aller apparemment tu as le oui voilà elle te dit de t'autoriser d'arrêter de te prendre la tête parce que j'ai l'impression que tu as toujours peur de mal faire tu as toujours peur peut-être de te tromper de mal faire que c'est pas bien que c'est pas ci que c'est pas ça tu as hérité quand même voilà de quelques quelques traits de caractère que cette personne avait aussi c'est à dire toujours cette idée de est-ce que je suis bien bien est-ce que je fais bien est-ce que voilà cette sorte de d'injonction comme ça qu'on se donne parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un un mode un peu d'éducation comme ça et puis forcément on copie aussi nos parents dans ce que l'on voit et on copie aussi nos partenaires de vie voilà on fait un peu du mime finalement on mime et peut-être que ça détend sur toi finalement mais en tout cas cette personne veut te dire que arrête de te prendre la tête quoi fais simplement avec le coeur les choses et ça sera très bien comme ça en tout cas fonce et cette personne veille je veille avec tout mon amour oh je pense à toi c'est incroyable vous à quel point ce sont des messages d'amour tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier chaque jour j'ai une pensée pour toi je te regarde je t'écoute je te souris et je reprends le cours de ma journée ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager une pensée est toujours un message que l'on envoie reçois-tu les miens c'est émouvant les amis forcément moi je pense vraiment que il y a une connexion entre vous j'imagine la douleur de la séparation voilà j'imagine mais je ne peux pas connaître la douleur que vous ressentez cette personne clairement ne vous oubliera jamais ça vous ne pouvez pas et en fait ce qu'elle veut vous faire comprendre cette personne c'est que je sais que c'est dur parce que de l'autre côté eux ils arrivent à nous voir ils arrivent à nous c'est pas pareil nous c'est vrai qu'on n'y arrive pas voilà alors heureusement on a quand même les médiums quand on s'ouvre à tout ça on arrive à capter les signes on peut communiquer on peut voilà s'ouvrir à plusieurs choses pour pouvoir communiquer mais pour moi cette personne elle t'invite effectivement à essayer de recevoir les signes qu'elle t'envoie plus tu vas les remarquer fais-toi confiance plus tu vas les remarquer plus la connexion va se créer entre vous et ça va être beaucoup plus facile de communiquer c'est une personne qui est comme ton ange gardien quand même c'est une personne qui est un guide familial un ange qui veille sur toi attention les défunts ne peuvent pas non plus ils sont quand même restreints au niveau des actions mais ils peuvent quand même veiller sur nous nous donner des petites voilà des petites choses comme ça pour nous aiguiller pour nous aider mais ils sont limités ils n'ont pas un rôle non plus ils ne peuvent pas avoir la fonction d'un ange gardien tu vois ce que je veux dire mais pour autant ils peuvent quand même être près de nous et nous aider donc à leur niveau donc sache que cette personne t'aide dans tes entreprises dans ce que tu veux faire et j'ai l'impression qu'elle te dit mais vas-y parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc que tu veux faire que tu n'oses pas toi tu as le feu vert tu as le feu vert et cette personne t'accompagne n'hésite pas à créer un code avec cette personne j'en sais rien ce que tu veux par exemple pour confirmer ça envoie-moi une colombe envoie-moi un coeur voilà tu peux si tu en ressens le besoin mais attention si tu en ressens le besoin cette personne est demandeuse de communiquer avec toi donc tu peux prendre un rendez-vous chez un médium de ton choix mais attention c'est si tu en ressens toi le besoin et l'appel ce n'est pas une obligation d'accord voilà les amis du choix j'espère que ce tirage aura pu vous faire du bien raisonner pour vous voilà c'est un tirage magnifique qui confirme un lien d'amour très fort éternel et surtout cette personne veut te rassurer te réconforter et t'autoriser à faire à oser à te lancer tu as le feu vert et en plus cette personne veille sur ce que tu veux faire et elle a un regard très bienveillant très heureux pour cette chose là voilà moi je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt allez c'est parti pour vous le groupe 2 on va regarder le message alors groupe 2 ok je vais commencer du coup par le caractère on y va allez pour le groupe 2 s'il vous plaît on a le fouet on a la clé on a le chien et on a le chemin ok la tour la croix les souris alors le groupe 2 moi déjà je ressens une énergie très yin alors ici ça peut être un homme ou une femme mais on avait un caractère plutôt je dirais réservé ici qui vient se confirmer avec la tour on avait des personnes quand même la croix et les souris des personnes assez anxieuses voilà des personnes assez tourmentées mais qui peut-être ne le montraient pas forcément elles pouvaient vraiment montrer une certaine façade comme ça en apparence quand on les côtoyait mais on avait quand même ici des personnes assez anxieuses angoissées tourmentées elles pouvaient quand même porter quelque chose un poids un poids dans le coeur quelque chose qui les faisait souffrir voilà il y avait peut-être un élément dans leur vie qui n'avait pas été réglé solutionné ok en tout cas qui pouvait être un peu douloureux alors qu'est-ce qu'on lui dit ok il y avait un côté effectivement très il y a la clé avec l'idée du canin un peu secret c'était des personnes peut-être un peu réservées j'ai l'impression que c'était des personnes pudiques qui pouvaient cacher leurs émotions en tout cas qui avaient du mal peut-être à montrer leurs sentiments qui étaient pudiques il y a un côté peut-être un peu mystérieux des personnes qui ne se confiaient pas beaucoup peut-être qui ne parlaient pas beaucoup non plus ou tu sais qui disaient les choses mais plutôt des choses banales qui n'allaient pas trop se confier sur leur vie il y a un côté très secret chez ces personnes-là même si j'ai l'impression que quand même elles avaient des confidents voilà des confidents ou un ou une confidente un confident peut-être où là elles se lâchaient un petit peu plus mais sinon plutôt discrets vraiment des personnes réservées discrètes un peu la discrétion incarnée même je dirais avec en plus la tour c'était alors il y a le chien donc c'était quand même des personnes avec modeste qui n'avaient pas d'orgueil tu vois sans sans prétention c'était plutôt des personnes qui allaient laisser pour moi les autres briller se mettre en avant eux c'était plutôt hop je me mets en retrait finalement au profit de l'autre si quelqu'un passait devant clairement limite il laissait faire c'était des personnes plutôt neutres qui n'aiment pas le conflit ce sont des personnes qui n'aimaient pas les conflits les histoires les ragots ça non ils ne supportaient pas ils préféraient se taire donc c'était plutôt des personnes neutres ils préféraient se taire plutôt que d'envenimer la situation ou d'aller colporter des choses jamais tu les auras entendues colporter un truc sur quelqu'un alors quand je dis jamais tu vois ce que je veux dire c'était pas eux qui allaient rapporter ou qui allaient dire t'as vu un tel qui allaient mettre la zizanie dans un groupe ou qui pas du tout langue de vipère pas du tout pas du tout pas du tout c'était des personnes bienveillantes honnêtes loyales alors vraiment c'était les personnes très bon amies si tu pouvais avoir un ami comme cette personne alors là t'avais tout gagné vraiment des personnes adorables neutres un peu une énergie de médiateur quelque part ils étaient pour la paix voilà ils étaient pour la paix pour moi ce sont des personnes vraiment il y avait ce côté calme chez eux même si ça cachait un côté calme une apparence calme un côté vraiment calme mais ça cachait quand même de la nervosité et de l'anxiété il y avait une nature anxieuse chez eux mais pourtant ce sont des personnes qui dégagent une certaine je ne sais pas comment expliquer ça un certain calme de l'apaisement tu vois il y avait chez eux pour moi autant peut-être qu'ils s'exprimaient peu parce que parler pour ne rien dire clairement ce n'est pas leur truc ce n'était pas leur délire quand ils parlaient c'était soit pour dire un truc intéressant soit parce que mais ce n'était pas ce n'était pas des moulins à parole par contre dans leur voix il y avait quelque chose de très apaisant d'honnête c'est-à-dire que tu sais il y a ces gens comme ça tu les croises tu sais dans leur regard dans leur visage dans leur voix quand ils vont te dire un bonjour ne serait-ce qu'un bonjour que ce sont des gens honnêtes voilà il y avait une allure comme ça d'honnêteté chez ces gens vraiment de bienveillance d'honnêteté de gentillesse sa présence pouvait être rassurante agréable en tout cas on aimait bien être avec cette personne-là ok on voit quand même que c'est une personne qui gardait en elle une souffrance une douleur qui n'a jamais vraiment disparu de son vivant pour moi donc il y avait ce côté du mal à se confier quand même même s'il se confiait je pense à quelqu'un en particulier une personne en particulier j'ai l'impression qu'il était très proche d'une personne en particulier et il pouvait peut-être se confier un peu mais c'est quelqu'un qui de sa souffrance en tout cas de ce qui pouvait le tracasser il en parlait peu voire pas voilà c'était quelque chose qui le mettait mal à l'aise il avait du mal à peut-être mettre des mots ou alors ça provoquait des émotions trop fortes c'était quelque chose qui était douloureux alors quelque part il préférait fuir tu vois cette dure et peut-être triste réalité c'était plutôt une souffrance psychologique je dirais comme une sorte peut-être un peu de regret concernant quelque chose qui t'empoisonne le coeur tu vois avec le chemin comme ça je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui en fait au fond n'a peut-être pas eu la vie qu'il aurait aimé avoir au plus profond de lui ou d'elle cette personne peut-être dû à certains choix ou non choix de vie je sais pas trop ou alors tu sais c'est un espèce de concours de circonstances qui a fait que ça n'a pas fonctionné ça ne s'est pas fait comme quelque chose qui leur a quand même manqué dans leur vie donc ce qui fait qu'on n'a pas pu prendre ce chemin-là qu'on aurait pourtant aimé vivre connaître mais ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait donc c'est quand même quelque chose qui a manqué moi je dirais dans leur vie et ça a quand même toujours été un poids malgré tout même si ce sont des personnes qui déjà ne se sont jamais plaintes parce que clairement ici on a des personnes qui ne se plaignent pas ou alors très très peu voilà moi je pense vraiment qu'ici on avait des personnes qui ne se plaignaient pas ce sont des personnes vraiment qui souffraient en silence alors quand je dis souffraient en silence voilà ne vous faites pas non plus des non c'est un mal mais combien de personnes sur cette terre ont des souffrances à l'intérieur mais quand même c'était quelque chose de pesant de quelque chose il aurait aimé ça ne s'est pas fait quoi tu vois il peut y avoir il pouvait y avoir des regrets par rapport à ça et peut-être même que c'est quelqu'un qui se culpabilisait tu vois de ne pas avoir fait ça de ne pas avoir osé de ne pas avoir eu l'audace de ne pas ou peut-être qu'à un moment donné il y a eu une erreur qui a été faite et du coup on s'en est voulu parce que on a loupé le coche tu vois ça peut vraiment concerner un rêve un désir non accompli quelque part ok alors on a une femme alors est-ce que ça concerne une personne on a un regret par rapport à une personne est-ce que c'était peut-être par rapport à une personne en particulier est-ce que c'était peut-être par rapport à une histoire d'amour voilà une histoire d'amour qui n'a pas pu se concrétiser ou qui s'est arrêtée trop vite parce que je ne sais pas il y a eu de la non-compréhension il y a eu je ne sais pas est-ce que voilà c'est une personne un regret vis-à-vis d'une personne le bouquet ok comme si cette personne était une chance et on a des regrets par rapport à à cette personne et on a l'encre donc ok on a le jardin et les oiseaux est-ce qu'à un moment donné c'est quelqu'un qui a peut-être choisi enfin est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pu peut-être avoir une vie je ne sais pas comment dire peut-être que dans sa jeunesse c'est une personne qui était très copain copine une amie sortie et peut-être que c'est quelqu'un qui a plus été dans le côté je profite pendant un petit moment voilà et peut-être qu'on est passé à côté d'une histoire d'amour parce que je ne sais pas on a été beaucoup avec les amis les copains peut-être la fête un petit peu les sorties et puis on n'était pas concentré peut-être sur une certaine histoire d'amour qui aurait pu et puis du coup on a la sensation peut-être d'avoir gâché une relation avec une personne voilà on peut être sur quelque chose comme ça pour certains il peut y avoir un côté un peu peut-être que cette personne a été à une époque où une période de sa vie un peu faisait la java peut-être voilà on aimait bien sortir les copains peut-être un peu la boisson enfin bon quelques petites substances comme ça c'est possible c'est possible c'est possible les amis écoutez ok en tout cas j'ai l'impression que c'est une personne qui a pu peut-être manquer à leur vie qui leur aurait apporté une certaine stabilité ou une vie différente donc bon à voir est-ce qu'il n'y avait pas aussi un désir peut-être de parentalité qui n'a pas pu se faire ou alors des regrets au niveau de leur parentalité c'est-à-dire que peut-être ils ont été parents mais quelque part pourquoi il y avait peut-être des regrets concernant ah bah t'es on a les enfants bon je pense qu'il y a une histoire d'enfants dans l'histoire donc est-ce que c'est que le désir de parentalité n'a pas pu se faire on n'a pas pu devenir parent la vie en a décidé autrement et qu'on avait des regrets par rapport à ça parce que c'était un vrai souhait peut-être de fonder une famille ou alors pour certains il y a eu l'enfant mais est-ce que on a l'impression d'avoir peut-être loupé quelque chose avec cet enfant c'est possible parce que pourtant l'amour était là le désir était là il y avait vraiment quelque chose de très pur de très fort mais est-ce qu'il y a eu un espèce de concours de circonstances qui a fait que est-ce qu'il y a eu aussi une période de la vie de cette personne qui était qui n'était pas encore prêt finalement à vivre ça et plus tard on se réveille et il est trop tard voilà la chance nous est passée sous le nez est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ok c'est des personnes qui pouvaient noyer aussi leur chagrin parce qu'on voit quand même qu'il y a le côté torturé chagrin dans des substances voilà non recommandées pour la santé voilà ils pouvaient peut-être en abuser par moment peut-être un peu trop et c'est aussi ce qui est un petit peu gêné ok c'est possible alors moi ce que je ressens aussi chez ces personnes là on a des personnes c'est des amoureux de la nature pour moi vraiment ils aimaient beaucoup la nature ça pouvait être leur refuge la nature la nature les plantes les animaux c'est des personnes qui au final ont eu une vie simple sans chichi voilà qui se plaignaient pas avoir peu c'était des personnes très sensibles en réalité pour moi il y a de l'hypersensibilité très 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 sensible donc ils se cachaient beaucoup beaucoup de leurs émotions ils le cachaient derrière des c'est une certaine apparence peut-être derrière un je m'en fous tu vois un côté un peu je m'en foutiste qui était faux en réalité enfin qui était faux en réalité c'était une façade c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient énormément touchées par les autres qui étaient énormément atteint par tout ce qui pouvait se passer dans leur environnement et peut-être que c'était des personnes voilà qui se cachaient derrière derrière ce côté je prends la vie comme ça voilà ça m'atteint pas alors que c'était faux et en plus qui du coup allaient noyer leur chagrin dans des choses qui au final leur a peut-être fait louper le coche concernant quelque chose qui aurait été peut-être chouette dans leur vie parce qu'ils n'ont pas peut-être su à ce moment-là de leur vivant montrer leurs sentiments peut-être sortir d'une certaine d'un certain côté pudique et réussir à apaiser leurs émotions qu'ils vivaient d'une façon très forte voilà donc on est des personnes vraiment très sensibles il pouvait y avoir un côté très très poète très philosophique c'était des personnes pour moi qui trouvaient leur bonheur dans des petites choses du quotidien dans des petites choses de la vie ils se sont réconfortés de cette manière-là je dirais c'est pas forcément des personnes qui avaient beaucoup de moyens financiers mais ils s'en contentaient j'ai pas le sentiment qu'ils étaient fort portés sur l'argent je dirais plus que c'est des personnes qui étaient moi je dirais des amoureux de l'amour en réalité mais ils étaient tellement des amoureux de l'amour que ils en ont souffert quelque part voilà moi je vois une souffrance par rapport à l'amour notamment par rapport à une relation d'amour aussi une relation peut-être avec un enfant ou justement l'enfant qui n'est pas qui n'est pas venu qui n'était pas là c'était des personnes d'une sensibilité extrême ouais mais ça ils ont tellement voulu le cacher peut-être qu'à un moment donné ça a créé une incompréhension un fossé j'ai l'impression j'ai l'impression que c'était des gens non compris ou mal compris finalement peut-être incompris il y avait quelque chose de particulier chez eux et moi je dirais le côté hypersensible il y avait peut-être une particularité comme ça et ça a été dur ils n'ont pas su le gérer vraiment et quand il y a une blessure une faille quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer on peut tomber dans des addictions dans des choses qui viennent un petit peu apaiser ces souffrances-là qu'on n'arrive pas à gérer donc on se noie peut-être dans quelque chose en particulier les addictions il y en a plein les amis mais tu sais quelque chose qui à la base est une voilà qu'on aime bien qui devient une obsession qui devient trop bon bah voilà ça tombe dans quelque chose de toxique il pouvait y avoir ça à quel niveau je ne sais pas ok c'est quelqu'un vraiment on a eu les souris là mais effectivement j'ai l'impression que si il pouvait se cacher dans un trou de souris à certains événements publics ou tu sais des grands événements avec la famille ou autre parce que c'est pas quelqu'un qui se met en avant des fois si vraiment il pouvait dans certains événements ne pas être vu ou ne pas être remarqué ça lui irait très bien en fait c'est quelqu'un attention qui aime énormément les autres vraiment c'est quelqu'un qui a un amour pour les autres quand même très sincère très honnête en même temps c'est quelqu'un aussi qui aime sa solitude par moments le calme c'est quelqu'un qui a je sais pas ouais au cours de la journée en tout cas il a besoin de il avait besoin vraiment cette personne je sais pas pourquoi je dis il je dis beaucoup il peut-être plus un homme mais bon ça peut être aussi une femme cette personne avait vraiment besoin d'avoir des moments voilà rien que pour elle quoi j'ai l'impression que leur vie était rythmée comme s'il y avait un côté routine tu vois un côté un peu routinier peut-être même des rituels je dirais comme s'ils avaient des habitudes mais tu sais des habitudes vraiment ils y tenaient quoi il peut y avoir un petit peu ce côté rituel habitude de vie et c'était un peu sacré tu vois c'était sacré pour eux ils y étaient vraiment fidèles alors c'était des choses assez simples j'ai l'impression tu vois là ça pouvait être nourrir les oiseaux sauvages les chats du quartier ça pouvait être aller rendre visite à un proche tu vois à la limite c'était tel jour telle heure peut-être aller aussi je sais pas j'ai l'impression que comme si quelqu'un allait au cimetière il y avait vraiment des choses qui étaient mais ritualisées sacrées fallait pas louper c'était très important pour eux dans leur semaine dans leur journée c'était des personnes très 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 soucieuses du bien-être des autres enfin clairement c'est une évidence pour moi et j'ai l'impression qu'elles auraient voulu faire plus j'ai l'impression qu'il y a des regrets elles auraient voulu faire plus ou elles auraient voulu faire différemment tu sais il y a ce côté là d'ailleurs dans le message que j'ai eu tout à l'heure il l'évoque en fait il l'évoque un peu enfin je sais pas ce qu'ils ont vraiment voulu dire mais j'ai l'impression qu'ils l'évoquent cette idée de vouloir faire j'aurais voulu faire différemment donc il y a peut-être des regrets voilà par rapport à une personne par rapport à des personnes par rapport à une vie qu'il aurait pu que cette personne aurait pu avoir et qu'elle n'a pas eu à cause de choix ou de non choix je sais pas ou à cause d'événements qui ont fait que ils étaient quand même très proches d'une personne j'ai l'impression j'ai l'impression que c'était important d'aller voir d'aller voir de voir cette personne dans son quotidien c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup quand même pour les autres il y a cette nature anxieuse mais qui était très cachée très cachée quand même les autres passent quand même avant eux pour moi alors il y a aussi une notion d'un lieu il y a un lieu qui était important enfin un lieu ou un pas comment dire il y a un lieu qu'ils aimaient bien qu'ils affectionnaient ou une sortie un loisir je sais pas quelque chose en particulier pareil qui était assez ritualisé et ils sentaient vraiment cette personne se sentait bien dans ces moments là c'était comme une bouffée d'oxygène tu vois un vrai bonheur qui venait un petit peu égayer leur routine de vie ils prenaient beaucoup beaucoup de plaisir dans ces moments là ouais c'était quelque chose en particulier vraiment ils y tenaient ok bon on voit que c'est des personnes avec une bonté de coeur incroyable c'est des amours vraiment le choix d'eux ce sont des amours mais pour moi il y a le côté un petit peu on se on se détruit la vie je sais pas pourquoi comme s'ils se sont détruits la vie avec quelque chose soit avec leur anxiété qui les a poussés à faire des choses peut-être à prendre certaines substances ou à vraiment se priver s'empoisonner la vie j'ai l'impression vraiment qu'on s'est détruit la vie par rapport à quelque chose et il y a ce côté effectivement c'est dommage quoi c'est dommage mais c'est comme voilà ça a été comme ça ça a été comme ça ok bon alors groupe 2 groupe 2 la reine d'épée le 3 de bâton la reine de bâton et le jugement qu'est-ce qu'on veut nous dire le 2 d'épée ok alors le jugement déjà il y a quand même cette idée de libération pour moi c'est quelqu'un qui sait qui a réussi là enfin voilà de l'autre côté à se libérer et heureusement de finalement cette alors attendez les amis parce qu'il y a quand même j'ai l'impression deux personnes assez importantes il y avait peut-être deux personnes dans sa vie très importantes peut-être même trois pour certains comme ça représentait vraiment des piliers dans sa vie pour moi alors c'est peut-être aussi l'idée qu'il y avait des choses vraiment qui étaient sacrées dans sa vie vraiment il s'appuyait sur ces choses-là c'était ses références c'était les choses qui le rassuraient qui vraiment il y a un côté je trouve comme si vous voulez remercier des personnes en particulier cette personne il y a vraiment des personnes sur qui il pouvait compter il le sait il veut remercier il y a peut-être les parents qu'il souhaite remercier c'est un adulte par contre je ne l'ai pas précisé au début mais moi je ressens un adulte bien évidemment dans cette guidance mais à quel âge est-il parti je ne sais pas peut-être pas si pas si vieux que ça finalement pour certains c'était peut-être un enfant unique il y a ce côté peut-être unique peut-être parce que c'était le seul garçon de la fratrie ou la seule fille mais il y avait le côté un peu unique ou alors c'était l'aîné je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a les parents là il y a les parents et il y a le côté famille qui ressort donc comme s'il voulait peut-être remercier ses parents peut-être en tout cas on voit qu'il veut se libérer de quelque chose ou qu'il veut libérer ses parents de quelque chose j'ai l'impression alors moi je dis ses parents mais c'est peut-être attention d'autres personnes qui étaient très très importantes pour lui parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont très importantes pour lui ou pour elle je dis lui depuis tout à l'heure mais bon les amis ne m'en voulez pas prenez femme ou homme ouais j'ai cette impression là qu'on veut remercier on veut rassurer peut-être qu'il y a une demande de pardon il y a peut-être une demande de pardon parce que d'EDP peut-être que de son vivant cette personne n'a pas réussi à voir n'a pas réussi à à faire différemment voilà et il y a peut-être le pardon par rapport à ça parce que peut-être que ces personnes-là ont essayé voilà de l'aider de l'aider peut-être à faire différemment je sais pas mais il y a peut-être ce côté-là alors on a la carte du jugement avec cette idée de libération ce sont on peut avoir cette idée peut-être de personnes qui ont connu la maladie sur la faim ou qui ont pu avoir voilà quelque chose un petit peu peut-être de souffrant qui ont été diminués ou malades on peut avoir cette idée-là avec cette idée de libération en l'âme qui se libère du corps souffrant ou l'âme qui se on dirait que ce sont des personnes enfin je sais pas comment expliquer ça mais ça peut aussi être une personne alors là les amis attention parce que c'est un peu délicat ça peut être des personnes qui ont entre guillemets pu provoquer leur mort dans deux cas c'est-à-dire que ça va être des personnes qui se sont détruites donc certains médiums appellent ça de l'auto-suicide dans le sens où par exemple tu sais que tu fais des choses qui sont mauvaises pour ta santé mais pourtant tu le fais donc tu te détruis vraiment petit à petit finalement ou alors des personnes ont provoqué ça peut être rapide un départ rapide des personnes qui ont provoqué leur décès il y a pu y avoir ça où il y a un événement particulier qui a provoqué comme un choc mais violent qui a provoqué le départ et ces personnes-là veulent aujourd'hui transmettre qu'elles sont libérées de leur poids et de leur souffrance terrestre à l'heure d'aujourd'hui ok bon je vous lis le mot que j'avais canalisé pour le groupe 2 la première chose que cette personne dit donc là ça va être à vous de comprendre parce que étourdi voilà le premier mot que cette personne dit c'est étourdi voilà alors est-ce que cette personne voulait indiquer un trait de caractère c'est-à-dire que c'était une personne de nature étourdie voilà qui faisait pas exprès d'oublier des choses certaines choses il pensait pas c'est quelqu'un qui était peut-être dans son monde un peu dans la lune par moments est-ce que c'est ce qu'il a voulu dire ou alors ça peut être aussi moi j'avais quand même cette idée comme une sensation d'étourdissement est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un malaise qui a senti une faiblesse est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une faim un peu difficile ou qui est tombé dans une sorte de coma c'est comme si on plongeait dans un état second quelque part alors est-ce que parce qu'il était sous médicament pour apaiser peut-être les souffrances et que tu sais on est dans ces cas-là dans un état second on se sent étourdi on se sent voilà un espèce de semi-sommeil bon en tout cas c'est le mot qui veut dire étourdi donc il faut que ça vous parle pourquoi il dit ça est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être une sensation d'être entre deux mondes tu vois on se sent étourdi on se sent ailleurs ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit ça parce que c'est quelqu'un qui avait tendance peut-être à consommer certaines substances qui le faisait partir tu vois un petit peu dans un côté un peu étourdi on flotte une sensation de flottement comme ça est-ce qu'il y avait l'alcool est-ce qu'il y avait des drogues est-ce qu'il y avait des médicaments je sais pas trop bon en tout cas c'est le message qui dit premier mot c'est étourdi donc après c'est à vous de voir comment ça vous parle il y avait aussi une possibilité d'avoir une difficulté à communiquer à parler sur la fin alors est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de vous dire un mot et ça les amis je vais un peu avoir les larmes j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu qui aurait voulu dire quelque chose notamment à deux ou trois personnes importantes mais comme s'il était parti trop vite ou il n'a pas eu le temps de le dire tu vois il peut y avoir un peu ce côté là j'ai pas eu le temps de le dire quoi j'ai été étourdi j'avais plus de force j'ai pas pu il peut y avoir ça comme je ressens une difficulté à communiquer à dire alors soit parce qu'il n'y avait plus la force soit parce qu'on n'a pas eu le temps voilà il peut y avoir ça ensuite deuxième mot qu'il dit n'y pense plus alors pourquoi il vous dit ça est-ce que il y a quelque chose où il vous demande de passer à autre chose de ne plus ruminer quelque chose il y a peut-être une demande aussi de pardon quelque part derrière ce n'y pense plus parce qu'on ressent bien quand il communique c'est une personne qui a encore du mal de l'autre côté à montrer ses sentiments donc là ça doit vous parler c'est vraiment une personne qui a du mal avec les sentiments je pense que c'est quelqu'un qui avait du mal avec le je t'aime par exemple alors que l'amour était là mais le je t'aime c'est quelque chose qui avait du mal à venir donc il veut il y a quelque chose il faut que tu arrêtes d'y penser et moi je ressens beaucoup d'amour derrière ce n'y pense plus voilà il y a une demande de pardon peut-être peut-être qu'il y a aussi un regret derrière est-ce que c'est de votre côté est-ce que c'est du sien mais j'ai l'impression qu'il souhaite que chacun de toute façon se libère de ça aujourd'hui est-ce que aussi c'est n'y pense plus dans le sens où il y a eu un oubli où il y a quelque chose que tu aurais voulu faire pour cette personne mais t'as pas pu t'as pas su t'as pas et là il te dit arrête de te torturer avec ça ou alors est-ce que c'est lui qui a oublié quelque chose et enfin j'en sais rien et là vraiment il te dit ça nous fait souffrir autant moi et autant toi faut plus il pensait il veut pas dans tous les cas c'est pas quelqu'un qui voulait faire de la peine et c'est pas quelqu'un c'était non voulu s'il y a eu un oubli de sa part mais il veut aussi te dire qu'il ne t'en veut pas si toi tu as l'impression t'as un regret par rapport à cette personne il t'en veut pas parce qu'il n'y a pas de raison de s'en vouloir c'est pour lui c'était comme ça il y a voilà c'est comme ça comme ça voilà il y a aussi cette demande pour moi de ne plus projeter peut-être des images c'est quelqu'un qui a été malade ou affaibli il te demande de ne plus projeter ça ces images de souffrance de douleur je sais que c'est dur parce que ça peut hanter ce genre de choses de lui diminuer ou malade il veut vraiment que tu penses tu penses à cette personne elle ou lui c'est vrai que j'ai beaucoup le masculin qui ressort mais je sais pas pourquoi ça pouvait être aussi une femme que vous pensiez à lui à elle bref à cette personne en bonne santé et heureux et là il dit un message si je pouvais remonter le temps je ferais différemment ou alors pour certains c'est un peu l'idée qu'aurait voulu que ça se passe différemment je sais pas de quoi il parle je ferais différemment j'aurais voulu que ça se passe différemment mais l'histoire fut écrite ainsi je l'accepte car je veux être en paix on le voit bien lui il veut vraiment se libérer cette personne veut vraiment se libérer et je souhaite que tu l'acceptes également pour te libérer d'un poids nommé chagrin et regret et que tu puisses avancer sur ton chemin allégé de ce fardeau comme moi je souhaite m'alléger de ce fardeau je vais bien tout va bien garde mon nom en tête non il l'a même dit au pluriel garder mon nom en tête ne m'oubliez pas cela me fait du bien d'être à vos côtés le temps d'une pensée pour moi les cadeaux sous forme de belles pensées me suffisent je les reçois même si tous les cadeaux sont les bienvenus je vous remercie pour ça nous recevons chacun de vos cadeaux et offrandes ici sous forme d'énergie et d'amour c'est très apprécié merci beaucoup et il vous embrasse c'est quelqu'un de très pudique dans ses émotions voilà ça se ressent en fait alors sachez que les mots passent les énergies de l'autre côté les défunts utilisent aussi le vocabulaire de chaque médium donc mais c'est quelqu'un qui parlait quand même d'une certaine manière il y avait quand même un côté très cultivé moi je trouve dans sa façon de s'exprimer cultivé philosophe je me demande si c'est pas quelqu'un qui tenait des carnets qui écrivait beaucoup ou qui posait beaucoup les mots à l'écrit plus qu'à l'oral peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi je suis désolée j'ai vraiment les émotions finalement sur le groupe 2 alors que quand je préparais les les messages canalisés je l'ai eu sur le groupe 1 mais pas tant que ça au tirage et là c'est le groupe 2 là parce que je ressens beaucoup plus d'énergie que ouais je sais pas il y avait quelque chose de très je pense qu'il a retrouvé un être cher de l'autre côté ou plusieurs même je dirais peut-être des amis ou je sais pas peut-être qu'il y a un parent aussi ou des parents je sais pas ça dépend de chacun oh paroles et musiques pour moi il a retrouvé des êtres des personnes de l'autre côté il est avec paroles et musiques ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées ah c'était quelqu'un de très poétique c'était quelqu'un de très poétique moi je pense que c'était quelqu'un qui avait quand même du talent qui était ouais je vous disais tout à l'heure une âme de poète de philosophe mais ça m'étonne pas que c'est quelqu'un qui appréciait la musique notamment peut-être une certaine musique qu'il aimait énormément peut-être que c'est une musique en plus que vous avez peut-être passé lors de la cérémonie ou voilà lors de de l'enterrement de cette personne peut-être que c'est quelqu'un qui aimait l'art qui aimait la musique qui aimait la poésie il y a ce côté un peu artiste quand même j'ai l'impression qu'on ressort est-ce que c'est quelqu'un qui aimait dessiner peindre il pouvait y avoir un côté artiste et peut-être aussi ce côté un peu torturé des fois qu'on peut retrouver chez les artistes très sensible très 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 sensible donc il veut te transmettre des messages ondes positives je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien tu peux encore compter sur moi je suis à l'écoute je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie n'abandonne surtout pas oh ça c'est beau il t'envoie un beau message peut-être que tu traverses quelque chose de compliqué en ce moment et il est à tes côtés vraiment il te dit de ne pas abandonner des nouvelles je suis bien mais je suis très occupée peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi j'évolue spirituellement je comprends bien des choses maintenant je pense souvent à toi et dès que je le peux je te fais signe pour te donner de mes nouvelles trop mignon c'est possible effectivement qu'en ce moment il expérimente pas mal de choses des fois nos défunts on peut beaucoup les ressentir et des fois plus du tout pendant un temps c'est parce qu'ils sont occupés ils sont en train d'évoluer aussi dans leur plan donc voilà il ne faut pas s'inquiéter par moment ils reviennent par moment ils nous laissent un petit peu mais c'est pas pour ça qu'ils ne pensent pas à nous bien évidemment moi je ressens l'enfant ça peut être l'enfant mais attention c'est un enfant qui était adulte qui est parti ici ça peut être l'enfant ça peut être un frère une soeur un ami je ressens plutôt ces énergies là peut-être un partenaire de vie aussi tu as évolué j'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux le plus dur est derrière toi continue tes efforts et ne lâche rien je suis tellement fière de toi ça c'est le message qu'il veut te transmettre la source j'ai rencontré celui que certains appellent Dieu il était content de me retrouver il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi je suis content contente de l'avoir vu il m'a rassuré je suis serein et j'ai confiance en l'avenir tu verras il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser trois petits points j'adore c'était peut-être quelqu'un qui était croyant malgré tout sans peut-être trop le dire c'est possible comme il y avait beaucoup de côtés pudiques il y avait quand même beaucoup de secrets chez cette personne j'ai l'impression qu'il y a des choses que effectivement vous ne connaissiez pas ou que vous ne saviez pas voilà le concernant notamment sur ses souffrances sur la torture qu'il pouvait avoir à l'intérieur de lui aujourd'hui il va bien il vous demande voilà d'avancer de ne plus penser à certaines choses d'avoir des projections de lui et de le voir vraiment heureux de le voir bien en paix il évolue de son côté on voit que c'est quelqu'un qui évolue énormément pour moi il est accompagné il n'est pas tout seul vraiment de toute façon on n'est jamais vraiment tout seul de l'autre côté mais j'ai l'impression qu'il a retrouvé des personnes vraiment avec qui il s'entend bien voilà il y a ce côté là en tout cas il est libéré d'une certaine souffrance à l'heure d'aujourd'hui et voilà pour lui c'est important que vous le compreniez peut-être que vous lui pardonniez des choses il y a peut-être une demande de pardon je ne sais pas dans quel sens mais j'ai l'impression qu'il y a une demande de pardon et qu'il faut accepter voilà lui c'est sa demande aujourd'hui accepte voilà pour nous libérer chacun voilà les amis du groupe 2 j'espère que ce tirage cette guidance et bien aura peut-être pu vous apaiser vous réconforter aura résonné pour certains moi en tout cas je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt allez groupe 3 c'est parti c'est à vous alors c'est parti on va se connecter au groupe 3 ok alors on va voir pour moi c'est le groupe qui est un peu différent quand même des autres l'énergie n'est pas la même allez groupe 3 ok le serpent ça confirme ce que je pensais et ouais ça c'est une évidence alors on a moi j'avais vraiment ressenti direct une énergie masculine très très young je vais moi pour moi j'ai plus un homme quand même mais bon après ça peut être aussi une femme mais alors ce sont un homme et une femme de caractéristique alors dans quel sens je ressens ça bah dans plusieurs de plusieurs façons en fait il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment sur ce groupe 3 c'est déjà une énergie mais incroyable et on a le serpent le serpent c'est quand même et vraiment j'avais noté ce mot là je l'ai noté direct il y a un côté très guérisseur voilà sur ce groupe là il y a une il y a une présence vraiment le groupe 3 c'est j'ai l'impression que ça regroupe comme ça tout un il y a des personnes vraiment on ressent une présence puissante il y a quelque chose de très fort de très puissant pour moi il y a une aura dans le groupe 3 là c'est waouh là les amis on est vraiment sur quelque chose de lourd sur quelque chose de fort c'est clairement pour moi des personnes qui avaient un don un talent qui avaient une une énergie de guérisseur maintenant c'est pas forcément des personnes parce que je peux aussi avoir ici vraiment l'énergie de l'ancêtre donc c'est pas forcément quelqu'un que tu as connu mais attention ça peut être une personne que tu as connue parce que j'ai quand même ressenti pas mal de choses qui va clairement je pense qui peut vous parler alors moi je serais plus sur un grand père je suis plus tu vois sur quelque chose de j'allais dire d'ancien mais tu vois ce que je veux dire donc un grand père après ça peut être un père pourquoi pas mais il y a le côté ancien je sais pas comment exprimer ça mais il y a ce côté là c'est quelqu'un pour moi qui a vécu quand même assez vieux enfin je sais pas qui a quand même bien vécu j'ai l'impression ok mais ça peut être aussi l'énergie d'un ancêtre c'est à dire qu'il y a deux catégories moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme un grand père ici ou en tout cas un ami ça peut être aussi un ami ou une personne que vous avez connue qui avait voilà qui avait un certain âge on va dire ça comme ça mais que vous pouviez prendre que vous pouviez avoir cette affection tu sais du grand père quelque part après c'est peut-être une femme les amis bon bah prenez comme ça vous parlez mais j'ai quand même beaucoup l'homme moi qui ressort ce sont des gens très clairement moi je vais vous dire ce groupe là il m'éclate alors là vraiment il n'y a pas de tristesse dans ce groupe là enfin j'ai pas le le côté émotionnel chagrin lourd j'ai le côté vraiment mais ce sont des ce sont des bons vivants alors là le groupe 3 on se marre avec eux il y a vraiment un côté je vous jure ils nous font du bien au moral vraiment le groupe 3 c'est une bouffée d'oxygène il y a quelque chose de très joyeux de très solaire ce sont des personnes très très liées pour moi à la source au monde spirituel alors c'est marrant parce que ça pouvait être à leur époque pas quelque chose que l'on mettait en avant c'est à dire qu'on vivait sa spiritualité sa médiumnité son pouvoir de guérison mais on n'avait pas le c'est pas quelque chose qu'on mettait en avant c'est pas quelque chose on s'appelait pas médium guérisseur tu vois ce que je veux dire il n'y avait pas ce truc là je ne sais pas comment expliquer ça on ne mettait pas une étiquette on ne mettait pas un nom on faisait voilà on faisait il y a un peu cette idée là il y a quand même beaucoup c'est une énergie chamanique que je ressens fort et dans celui là tiens on sort le soleil le soleil incroyable ils ont une aura mais je vous jure mais alors mais c'est waouh tu sais qu'avec ces gens là t'as envie d'être avec eux tout le temps quoi parce qu'ils ont tellement une énergie comme ça ils te parlent ils te guérissent en fait tu vois ce que je veux dire il y a un espèce de truc chez eux c'est incroyable ils posent une main sur toi ça y est ils te donnent une énergie de malade il y a le truc je remonte le moral je suis un bon vivant je suis il y a le côté rigolo il y a une ça peut être quelqu'un d'énigmatique quelque partie de mystérieux on sent qu'il y a un truc tu vois est-ce que tu vois ces personnes là là faut que ça te parle après c'est peut-être un ancêtre mais ces personnes là qui ont un truc tu les vois tu les remarques direct dans la foule mais tu ne vois qu'eux il y a un truc spécial ce sont des personnes spéciales vraiment et alors c'était moi je garde ça parce que là clairement c'était des hommes ou femmes mais de caractère c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui en imposaient tu vois je ne sais pas comment te dire mais par leur carure par leur en fait ils n'avaient même pas à dire un mot c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'autorité naturelle chez eux mais pas négative c'est on en impose on est là et moi je rigole parce que vraiment les premiers qui ont voulu se manifester c'est eux et pourtant ils se sont positionnés en choix 3 mais c'est eux il y a une espèce de waouh paf tac tu ne peux pas les louper voilà c'est évident tu ne peux pas les louper et ils ne sont pas du genre à laisser passer leur tour il y a vraiment ce côté chez eux mais pas négatif dans le sens où c'est c'est comme ça c'est voilà tu es obligé de les voir tu es obligé de les remarquer et je pense qu'ils ont vraiment été des piliers c'est aussi pour ça qu'ils se présentent à moi voilà les premiers et puis parce que ce sont des personnes qui ont été des éléments enfin des éléments n'importe quoi des piliers centrales dans une famille dans une tribu si on remonte aux ancêtres j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de collectivité de tribus pour certains ils étaient au centre c'est des piliers il y avait un rôle il y avait un pouvoir il y avait un savoir il y avait quelque chose on allait se référer à ces personnes là alors dans cette vie un peu plus actuelle on allait peut-être se demander des conseils du réconfort à ces personnes là je pense que c'est quelqu'un qui t'a marqué dans la vie c'est pas forcément une personne attention ça peut être une personne de famille mais pour d'autres ça peut être des personnes qui ont pu marquer ta vie ce sont des personnes qui avaient un don un talent un pouvoir peut-être que c'était des je sais pas médiums cartomanciens guérisseurs énergéticiens soigneurs chaman j'en sais rien que tu as côtoyés avec qui tu as eu un lien spécifique qui s'est créé et ces personnes là se présentent cette personne là se présente à toi aujourd'hui maintenant attention ça peut être un père je dirais plus un grand-père grand-père ou arrière-grand-père ou un ancêtre voilà dans ton arbre généalogique qui se présente à toi aujourd'hui parce qu'il a un message un message fort à te faire passer les amis on va pas se mentir moi je l'ai direct ressenti comme ça alors là quand je vois ça c'est incroyable qu'est-ce qu'il est en train de vous dire regarde il tend quelque chose il a la clé pour moi il veut te transmettre quelque chose il veut te transmettre quelque chose et c'est un peu pour moi je te transmets le flambeau je te transmets le flambeau je te transmets un savoir c'est très symbolique c'est un message très fort ici pour le groupe 3 mais pour moi c'est c'est paf ça m'est arrivé franchement je ressens ça d'une puissance incroyable bon on va continuer un peu de parler de cette personne mais le message moi que j'ai reçu écrit il va dans ce sens là les amis ici qu'est-ce qu'il veut te dire tu as un grand potentiel autant que moi je l'avais déploie-le vraiment il y a vraiment cette notion là on ira voir après le message mais là les amis on est sur des personnes paf 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 ouais et vraiment pour moi tu es de la même lignée tu vois ce que je veux dire il y a il y a une suite quoi et c'est toi c'est toi la suite c'est pas qu'on te met la pression non il n'y a pas de pression c'est un message vraiment attention il faut que ça te parle alors déjà que tu vois de qui je parle ou alors tu peux ressentir effectivement cet appel à développer quelque chose mais il faut que ça te parle parce que sinon si ça te parle pas c'est que le message n'est pas pour toi alors c'est une personne qui peut avoir une certaine autorité mais simplement par sa présence il y avait un espèce de truc voilà c'est quelqu'un qui se tenait droit qui avait quand même une carrure une posture c'est quelqu'un qui savait se faire respecter et aussi faire respecter les choses autour de lui autour d'elle c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche voilà très clairement et vraiment moi ils me font marrer je passe un bon moment là en me connectant vraiment je passe un bon moment ils n'ont pas leur langue dans leur poche il y a un petit côté des fois râleur tu vois quand quelque chose agace quand quelque chose ne plaît pas on ne sait pas trop se taire on a besoin de le dire et je peux te dire que là le groupe 3 s'ajacte entre eux c'est vraiment il y a de l'énergie alors là on n'est pas là pour se taire au contraire on a des choses à dire ce sont des personnes qui avaient des choses à dire à exprimer à dire et quand ça n'allait pas ils vont le dire en fait voilà c'est pas c'est pas je me tais c'est pas voilà au moment donné il faut que ça sorte quoi mais c'était vraiment alors des personnes avec un coeur immense des personnes au grand coeur vraiment c'est des personnes qui avaient un caractère vraiment je pense que justement on les aimait pour ça un caractère un peu peut-être des fois ouais bon tac quoi il était un peu voilà c'est quelqu'un qui pouvait être assez peut-être des fois directif qui voilà quand il avait quelque chose à dire bah paf voilà il envoyait les choses il ou elle mais en même temps bah voilà on aimait aussi cette personne pour ça parce que en vrai c'est quelqu'un qui était hyper drôle quoi voilà qui était hyper drôle même quand il ronchonnait cette personne mais c'était drôle mais il y avait ce côté là forcément il y avait aussi des côtés un peu moins sympas mais comme tout le monde j'ai envie de te dire mais en fait à la limite on s'en fichait parce qu'il y avait ce côté mais génial quoi génial donc il y a ici pour moi ce côté ouais on peut pas passer à côté de cette personne et alors j'entends un rire mais alors un rire mais communicatif vraiment généreux c'est quelqu'un qui aimait rire il aimait rire il aimait faire faire rire aussi il pouvait y avoir un côté un peu taquin alors vous voyez que ça peut être aussi quand même une femme donc prenez comme ça vous parle la clé alors là c'est fou parce que là on voit une clé et là on ressort la clé c'est quelqu'un qui détient un savoir voilà qui avait un savoir qui avait un potentiel en particulier et pour moi aujourd'hui cette personne se présente à toi parce qu'elle veut te dire qu'elle veut te transmettre la clé c'est symbolique mais c'est comme si cette clé elle renferme un trésor elle renferme un potentiel quelque chose et aujourd'hui elle veut te transmettre cette clé ce sont des choses qui se font le livre incroyable alors voilà les amis moi je peux vous dire que là on est je suis sûre de mon message là on est sur je te transmets quelque chose donc ça se passe dans l'énergie les amis donc c'est dans le monde immatériel subtil si on peut dire ça comme ça à partir du moment où vous recevez cette guidance pour moi c'est comme comme un peu l'activation finalement de ce passage de flambeau de ce passage de clé parce que là apparemment c'est la clé bon est-ce qu'il y a une clé peut-être je sais pas en particulier ça vous dit quelque chose la clé est-ce qu'on vous a transmis ou légué peut-être un objet en particulier qui vient de cet ancêtre ou de ce grand-père de cette grand-mère big mama moi je vois vraiment l'énergie de la grand-mère ou du grand-père et oui mais il n'y a pas qu'un homme ici mais moi je vois une femme de caractère voilà si c'est une femme c'est une femme de caractère c'est-à-dire que il y a une énergie mais très très young c'est pas une femme qui se laissait marcher sur les pieds c'est non je dirais même que c'est quelqu'un qui a su parce que qui a peut-être été qui a grandi quand même dans une société où les femmes c'est limite si elles n'étaient pas à la maison voilà à s'occuper des enfants la famille qui menait quand même sa vie à sa manière c'est pas une femme qui se laissait marcher sur les pieds elle faisait des choses qui il y avait ce côté ouais un peu un peu sorcière finalement un peu tu sais sorcier sorcière ici et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui effectivement avait une activité mais peut-être que c'était pas une activité reconnue ou une activité où voilà cette personne pouvait vraiment en vivre je ne sais pas exactement c'était un peu un don du coeur j'ai l'impression c'est quelqu'un qui faisait ça simplement parce que c'est une personne qui savait qu'elle avait ce savoir ce potentiel ce don cette capacité alors elle faisait mais tu vois quand même qu'on a quelqu'un au centre c'est assez incroyable et si on est sur un ancêtre bah écoutez moi je vois bien l'énergie du chaman je vois aussi une coiffe là d'indien ça m'arrive souvent de voir ça je sais pas pourquoi une coiffe d'indien je sais pas mais il y avait quelqu'un qui était au centre qui était tu sais la personne qu'on allait voir quand il y avait un souci en tracas le conseiller le guérisseur celui qui voit aussi donc le médium le voyant celui qui a la clairvoyance ouais c'est quelqu'un qu'on consultait en tout cas pour un savoir pour quelque chose en particulier et tu vois on a le livre ouvert c'est marrant parce que dans certains petits le normand il est fermé le livre donc là on te donne la clé de ce savoir on te demande de le développer oh là là incroyable enfin moi je trouve ça incroyable parce que vu le message que j'ai noté juste avant alors en plus c'est des gens mais vraiment tu vois le sourire incroyable là alors il y avait un sourire il y avait et puis il y avait un charisme alors là il y a un charisme il y a une prestance incroyable c'est une personne qui a été vue qui a été regardée qui a été appréciée vraiment en général c'est une personne qui a été très appréciée il y a un peu ce côté où partout cette personne passe quelque part on s'en souvient tu vois c'est quelqu'un qui marque qui marque les esprits on l'aimait bien on l'aimait bien voilà il y a ce côté là il y a tu sens un peu ce truc de de toute façon c'est quelqu'un qui clairement occupe l'espace cette personne rentre dans une pièce tu la vois direct franchement c'est quelqu'un qui occupe l'espace qui est rayonnant qui a un aura mais qui te là vraiment qui te c'est incroyable ça t'éblouit tu vois ce que je veux dire et puis c'est toujours la personne avec qui tu vois on est attiré vers cette personne quoi voilà on est là on est tous à un repas on a envie d'être à sa table tu vois on a tous envie d'être à côté ou pas bien loin pour profiter vraiment de son énergie de cette aura incroyable et parce que clairement on sait qu'avec quelqu'un comme ça on va toujours passer un bon moment quoi parce que c'est quelqu'un qui a toujours un truc à dire à raconter à partager même quand il dit rien cette personne on est complètement voilà on est sous le charme finalement on se sent bien en sa présence c'est quelqu'un qui remonte le moral c'est quelqu'un qui aide à grandir à faire évoluer les autres ouais c'est incroyable c'est une personne vraiment qui pour moi à son départ a laissé un énorme vide vraiment un énorme vide mais dans pour beaucoup de liens ça peut être au sein du foyer de la famille du couple des amis parce que c'était un pilier central tu vois ça peut être au travail aussi mais c'était vraiment un pilier central donc c'est comme si les choses étaient différentes aujourd'hui tu vois sans cette personne j'ai l'impression même qu'il y a des liens qui ont été rompus parce que c'est quelqu'un qui créait la cohésion qui créait l'union entre les gens qui rassemblaient et peut-être que maintenant il y a certains liens qui ont été abîmés détériorés ouais ça c'est possible c'est possible qu'il y ait eu de la prise de distance que la communication n'est plus la même comme si les choses étaient moins voilà ouais je sais pas moins facile moins simple depuis le départ de cette personne c'est quelqu'un qui qui pouvait aimer raconter des histoires enfin qui aimait les histoires je pense peut-être même qui aimait l'histoire qui connaissait beaucoup de choses l'histoire les légendes c'est des choses qui pouvaient l'intéresser c'est le passé tu vois c'est des choses qui vraiment pouvaient l'intéresser qui avaient toujours des trucs à raconter et puis c'est quelqu'un qui aimait raconter j'ai l'impression qu'il y avait un vrai pouvoir d'orateur un vrai talent d'orateur raconter les choses ah ouais vraiment on aimait l'écouter c'est une personne qui aimait apprendre aussi qui aimait apprendre et transmettre c'est quelqu'un qui était curieux curieux de tout qui portait de l'intérêt pour beaucoup de choses c'est une personne en fait tu sais qui pouvait un petit peu s'adapter à n'importe qui parce que c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses et qui pouvait vraiment se sentir à l'aise avec beaucoup de monde avec beaucoup de personnes il y a cette facilité dans la communication vraiment 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 c'est quelqu'un qui peut avoir de grandes connaissances tu sais un fin connaisseur dans un domaine en particulier ou même dans plusieurs parce qu'on voit que c'est un peu un touche-à-tout cette personne j'ai quand même l'impression qu'il y a un domaine qui le fascine qui le passionne c'est là où se trouve le savoir et le potentiel ça pouvait aussi être un collectionneur une collectionneuse cette personne ouais je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qu'il collectionnait en particulier ou qu'elle collectionnait tu sais des timbres ouais je sais pas après c'est des images ça peut être symbolique mais il y a peut-être des choses qu'elle collectionnait cette personne peut-être des montres des timbres je sais pas des livres des livres sur un domaine en particulier pour certains c'était peut-être les plantes pour d'autres je sais pas c'était autre chose mais j'ai l'impression qu'il y avait une idée de collection comme ça il y avait un peu un collectionneur dans l'âme ici bah oui parce que c'est une personne qui clairement vivait à travers ses passions c'est une personne passionnée et passionnante ouais ouais vraiment vraiment c'est une personne curieuse qui avait beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses inventif qui pouvait avoir un petit côté spiègle coquin taquin il y a ce côté très solaire bon incroyable le soleil waouh ok ça t'illumine quoi il y a un côté très solaire très joyeux très jovial chez cette personne c'est assez naturel vraiment moi je l'entends chantonner siffler c'est quelque chose qui pouvait être significatif peut-être chez cette personne souvent elle chantonnait ou elle sifflait c'est comme si elle le faisait souvent tu vois il y a un esprit vif il y a un esprit vraiment joyeux jovial c'est quelqu'un qui comprenait vite les choses qui apprenait vite un peu bout en train aussi mais tu vois franchement avec le groupe 3 j'ai plein d'énergie je me sens mais requinquée les amis il y a une énergie de dingue chez le groupe 3 vraiment en tout cas on se sent bien avec cette personne c'est quel bonheur quel bonheur on peut avoir le côté bon vivant on aimait bien manger peut-être préparer à manger manger on aimait les les comment on appelle ça les plaisirs de la vie d'humain ouais on aimait bien oh j'adore docteur grant on a l'ermite ici les amis tiens incroyable il y a bon ok moi j'avais noté guide familial effectivement c'est quelqu'un qui se peut alors après est-ce que c'est vraiment familial ça dépend des personnes parce que ça peut être aussi une personne que vous avez connue au cours de votre vie voilà mais qui a marqué votre vie donc à vous de voir qui c'est cette personne mais cette personne en tout cas est à vos côtés alors c'est une personne qui se positionne en guide pour vous pourquoi parce que c'est une personne qui arrive dans votre vie en tant que guide pour vous permettre de reprendre le flambeau le flambeau qui vous est donné tendu et vraiment qui va vous aider à avancer à le déployer c'est quelqu'un qui se positionne parce que pour moi vous êtes clairement des personnes qui est en train de vous ouvrir à un chemin très spirituel et vous êtes fortement accompagné guidé là on a le guide qui se positionne mais ce guide c'est comme si vous aviez aussi cette énergie de guide pour moi c'est marrant parce que je vois un effet miroir un peu avec cette personne comme si vous aviez pris cette personne comme modèle comme référence ou comme si vraiment on te conviait à le faire il y a peut-être voilà ce côté un peu miroir reflet avec cette personne tout ce que je te dis tu vois sur cette personne j'ai l'impression que quelque part il y a ce côté là chez toi aussi très solaire cette aura ce talent ce don le côté passionné aussi porter de l'intérêt pour quelque chose approfondir ses connaissances moi j'ai l'impression qu'on te demande d'approfondir tes connaissances concernant un domaine j'ai l'impression qu'on veut parler aussi de toi ça c'est un peu bizarre mais il y a une espèce de je sais pas comment dire de mélange là d'union entre tes énergies leurs énergies enfin non mais les amis on tombe sur l'ermite enfin c'est quand même c'est quand même incroyable quoi c'est fou là on voit quelqu'un comme un cueilleur alors il peut aussi y avoir des énergies de druide les amis pour moi il y a un guide de toute façon qui se positionne c'est un guérisseur un médium un druide un chaman bon écoutez il y a un truc assez waouh ok c'est fort quand même c'est pas rien là bon j'en ai des frissons même parce que je me dis mais bordel mais comment ça ça peut confirmer autant c'est incroyable waouh la force j'adore bon écoutez je vous lis le message que j'avais reçu parce que bon là franchement on y est quoi alors moi j'avais noté première chose qui m'est venue que j'ai entendue c'est guide voilà guide familial alors moi j'ai eu familial c'est un guide en tout cas moi je pense que comme vous aviez créé du lien un lien il y a un lien fort entre vous il y a ouais il y a cette possibilité de guide familial bon on va retenir guide d'accord qu'est-ce qu'il te dit alors déjà la première chose que dit cette personne c'est profite de la vie profite de cette vie sur terre qui est courte heureusement il y a une autre réalité qui nous attend derrière la porte de la mort mais ça tu le sais déjà une fois de l'autre côté on comprend bien des choses notamment que ça ne vaut pas le coup de se biler autant sur terre vie je me porte bien sois serein face aux événements à venir tout va bien se passer nous sommes fiers de toi de belles surprises sont à venir reste confiant tu as un grand potentiel déploie-le un savoir-faire doit être mis à l'honneur ose plus tu en es capable crois en toi s'il te plaît comme nous croyons en toi nous t'aimons alors c'est marrant parce qu'il utilise le nous c'est-à-dire qu'il y a plusieurs il y a toute une équipe derrière vous apparemment nous t'aimons je te guide laisse-toi un peu plus se faire rire guider tu contrôles trop laisse-toi porter par l'imprévu un peu alors attends qu'est-ce que j'ai mis j'arrive même plus à me lire laisse-toi porter par l'imprévu un peu plus de belles synchronisations l'identité s'y cache respire tout va bien tu es protégé ok les amis donc en plus on a le 8 de coupe vous êtes quand même un tournant de votre vie pour moi votre vie va clairement prendre un nouveau tournant il y a un peu cette idée d'oser quelque part cette idée peut-être aussi de se laisser un peu plus guider parce que peut-être qu'on est trop dans le contrôle des choses parce que plus vous allez contrôler moins du coup vous pouvez être dans l'accueil et la réception en fait tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que quand on contrôle trop sa vie qu'on est tout le temps dans le faire le truc un peu trop carré un peu trop paf 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 rangé on n'est pas vraiment dans l'accueil de ce qui pourrait arriver parce qu'on n'y est pas on n'est pas on n'a pas comment dire on n'est pas dans cet accueil on est trop focalisé sur les choses que l'on doit faire accomplir sur nos craintes sur nos inquiétudes sur ci sur ça sur les tâches à accomplir dans la journée ce qui fait qu'on passe à côté de signes à côté d'événements parce qu'on veut trop contrôler sa vie en fait et si tu te laissais un peu plus porter parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui veulent venir des invitations de l'imprévu oui mais de l'imprévu qui peut être très positif comme si on te disait mais vas-y dis oui réponds positivement laisse-toi porter tiens tu vois ça tu reçois une je sais pas moi tu vas quelque part sur ta au niveau des du pare-brise t'as une invitation t'as un petit carton c'est une invitation à aller dans un salon de je sais pas quoi si ça te parle pourquoi ne pas y aller au lieu de te dire oh là là non allez je regarde même pas de toute façon j'ai pas le temps peut-être qu'au contraire ce sont des signes des invitations des messages que l'on t'envoie là maintenant ce qu'on te dit c'est qu'il faut que tu sois ouvert et dans l'accueil à tous ces signes et ces synchronicités que tes guides et notamment ce guide t'envoie pour que tu puisses prendre confiance en toi et déployer ce savoir ce dont ce potentiel puisque là clairement les amis on est sur ça voilà faut pas se poser mille questions là un tirage comme ça moi ça confirme le message que j'ai reçu attends l'ermite le soleil le bouquin la clé le serpent là les amis vraiment il y a un truc assez puissant chez vous et c'est comme s'il fallait que vous preniez conscience que de base il y a cet ancêtre ou cette personne qui avait aussi ce potentiel qui peut-être ne l'a pas exprimé autant ou le montrait pas trop ou je ne sais pas mais en tout cas c'était là voilà c'était là moi j'ai l'impression qu'il y a deux énergies quand même il peut y avoir effectivement ce grand-père cette grand-mère ou cette arrière tu vois ce que je veux dire que t'as connu ou non mais il y a aussi un ancêtre un peu plus loin qui chapote le truc j'ai l'impression que de base c'est l'ancêtre qui a transmis à ton arrière et là ton arrière bah voilà il se présente avec l'ancêtre puis il te dit bon bah voilà maintenant c'est toi c'est toi qui renferme ce savoir ce potentiel à toi de reprendre le flambeau quoi quelque part tu vois mais c'est quelque chose attention t'en as envie c'est pas une obligation non 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 c'est un peu alors ça peut des fois peut-être un peu faire peur genre oh là ouais ok vous êtes sûr mais il y a un peu cette notion que c'est toi qui as été choisi quelque part dans l'arbre généalogique dans la famille alors non attention c'est pas non plus pour te voilà pour se faire mousser ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres dans ta famille qui ont aussi un potentiel mais quand même il y a cette notion d'avoir été un peu sélectionné un peu choisi quelque part et c'est aussi quelque chose que attention toi aussi tu as choisi de vivre et d'incarner bien évidemment tu en es capable t'as la force regarde moi cette force excuse moi mais regarde moi ça incroyable énergie de cette carte tu en es capable n'en doute pas vraiment n'en doute pas ce truc là il est en toi tes guides veulent t'aider il y a une notion d'apprentissage quand même les amis est-ce qu'il n'y a pas une formation à la clé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous appelle un livre une formation un truc est-ce que cette personne ne vous aurait pas laissé par hasard peut-être des bouquins des livres je sais pas essayez peut-être de voir dans la famille s'il n'y a pas un truc qui traîne puis tu sais t'ouvres le livre et là tu tombes sur un écrit personne n'avait regardé avant c'est toi qui tombes sur la lettre et là tu vois je sais pas il y a un message il y a un truc peut-être que c'est dans un bouquin tu vas commencer à feuilleter un bouquin il y a des annotations il peut y avoir quand même aussi un objet ou un truc en particulier qui te relie à cet ancêtre et à cet arrière ou ce grand-père je sais pas ou grand-mère il y a un truc comme ça pour moi très clairement les amis bon les huit de coupe écoutez on va fermer une porte et puis on s'engage sur une autre voie ici j'adore 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 waouh magnifique sublime les ennemis on a l'étoile mais qu'est-ce qu'on doit dire de plus là moi j'en ai des frissons alors là les ennemis je frissonne dans tous les sens non mais c'est incroyable pau 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 et ouais huit d'épée pourtant toi tu te sens bloqué tu peux te sentir bloqué tu hésites à y aller regarde il a un carrefour de vie et il se sent bloqué c'est un piège mental c'est un piège mental tu en es largement capable tu peux passer tu peux y aller tu peux t'y engager purée mais vous avez l'étoile tant je me trompe pas c'est l'étoile c'est incroyable et regarde attendez non mais excusez-moi mais là regarde la symbolique les mains pour moi vraiment il y a la grand-mère et le grand-père l'ancêtre et regarde des mains plus petites on te transmet quelque chose de précieux les amis je frissonne dans tous les sens je vous jure parce que moi je ressens un truc mais ce groupe 3 j'ai même pas envie de le quitter tu vois j'aime tellement l'énergie de ce groupe 3 purée mais purée mais sublime mais sublime mais sublime waouh mais reste confiant tu es destiné à ça en plus l'étoile je veille sur toi je te transmets je te transmets cette chose ce savoir ce potentiel ce don c'est bon écoute voilà il y a un truc incroyable quand même dans cette famille oui 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 c'était quand même voilà la descendance waouh d'ancêtres incroyables qui avaient je sais pas moi une posture une position un talent incroyable un don incroyable t'imagines c'est toi qui qui prend la suite quoi les amis les amis les amis et tu es très protégé sache que vraiment tu n'as rien à craindre dans ce chemin qui t'appelle attention c'est un chemin qui vous appelle quand même les amis alors peut-être que c'est encore un peu confus pour toi parce que tu as l'huile d'épée donc c'est un peu confus encore pour toi peut-être maintenant pour moi ce qu'on te dit c'est que de toute façon tu en fais ce que tu veux et c'est quelque chose que tu vas remettre au goût du jour bien évidemment mais pourtant cette étoile est au fond de toi ce potentiel ce talent est au fond de toi 15 16 17 18 on a la lune oh non attendez les amis attendez mais regarde de toute façon je le savais c'est incroyable comment ce tarot a voulu venir alors que je le sors très peu c'est fou bon bah t'as la lune la lune ici pour moi elle est très très spirituelle voilà la lune renferme quelque chose à l'intérieur de toi de très puissant regarde on t'accompagne on t'accompagne et j'ai l'impression vraiment que déjà petit on voulait te transmettre ça mais peut-être que tu l'avais pas compris ou que tu l'avais pas vu ou que voilà mais dès petit pour moi depuis petit tu ressens quand même quelque chose quelque chose de différent chez toi il y a de toute façon quelque chose qui pour moi est différent tu es très attiré par tout ce qui est quand même spiritualité médecine alternative la nature les plantes se soigner naturellement tout ce qui peut être cartomancie voilà les énergies travailler avec l'énergie tout ce qui va être aussi les ancêtres peut-être que c'est quelque chose qui te parle le chamanisme j'en sais rien les amis tellement de choses mais t'as une relation particulière avec le monde de l'invisible voilà ça vraiment tu peux en prendre conscience avec un tirage comme ça c'est plus qu'une évidence et ici on a le roi de coupe sublime il y a vraiment une personne qui t'accompagne qui te protège qui te guide alors toi t'as un guide mais alors waouh c'est pas pour rien que t'as ce guide c'est un guide qui est là parce que tu es un tournant de ta vie tu rentres dans cette vie là où tu vas prendre le flambeau où tu vas c'est comme une vocation une mission de vie finalement donc tu as besoin de ce guide là pour t'accompagner parce que c'est celui qui est le plus à même de t'accompagner sur cette voie là voilà donc écoutez les amis incroyable incroyable vous avez un potentiel de fou alors dites nous dites nous quel est-il il y a le pouvoir guérisseur qui est en vous ça ça se manifeste de différentes façons il peut y avoir aussi l'énergie du druide les plantes tout ça ça peut vous parler la naturopathie il y a beaucoup de choses qui peuvent vous parler mais sachez que c'est en lien avec vos ancêtres donc peut-être mener l'enquête aussi fais la paix ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi je t'en supplie fais la paix avec cela là où je suis je comprends bien plus de choses que de mon vivant alors fais-moi plaisir utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi ça c'est marrant qu'on ait cette phrase là où je suis je comprends bien plus de choses que de mon vivant et j'avais écrit de l'autre côté on comprend bien c'est ah pardon excusez-moi une fois de l'autre côté on comprend bien des choses notamment que ça ne vaut pas la peine que ça ne vaut pas le coup de se bilir autant vis est-ce que tu te culpabilises pas forcément par rapport à cette personne attention peut-être que oui mais je le ressens pas comme ça c'est que j'ai l'impression que t'es quelqu'un peut-être qui te torture l'esprit ou qui culpabilise de tout et de rien en fait tu sais des fois on culpabilise parce qu'on se dit ah tiens j'ai pas été à la hauteur donc tu sais on est en train de se mettre en faute de se dire tiens je suis nulle je suis si je suis pas assez sage je suis pas si je suis pas ça enfin bref j'en sais rien et cette espèce de culpabilité comme ça pénible finalement il y a peut-être ça qui te bouffe en fait de l'intérieur et vraiment on te dit mais moi à la limite fais la paix je vois mais fous-toi la paix en fait tu vois il y a un peu ce que t'es là mais fous-toi la paix parce que tu utilises t'as vu ils te disent bien toute l'énergie que t'es en train de gaspiller en te torturant en te culpabilisant parce que peut-être que tu te culpabilises aussi d'abandonner quelque chose que tu te culpabilises de passer moins de temps à faire ci à faire ça avec des gens que tu aimes je sais pas mais comme si tu te culpabilisais souvent pour ci pour ça et vraiment on te dit mais waouh 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 le temps l'énergie que tu gaspilles en faisant ça comme s'il fallait que tu sois un peu plus paf paf plus efficace dans comment tu tu utilises ton énergie au quotidien à toi de voir comment ça te parle mais pour moi vraiment on te dit voilà utilise cette énergie pour prendre soin de toi pour mettre cette énergie dans des choses que tu as envie de développer et surtout que maintenant ici on vient te confirmer et bien la voix finalement qui s'ouvre à toi qui se dessine à toi nous revoir il y a un lien entre vous maintenant je sais je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée tout comme la mienne l'est je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà d'ici là fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne je veille sur toi et la famille on peut vraiment ici voilà y avoir cette idée effectivement de vous êtes quand même connus dans cette vie là ou peut-être dans une autre vie et que dans cette vie actuelle peut-être qu'il n'y a pas eu on ne s'est pas connus dans cette vie là mais il y a quand même ce lien entre vous ouais je sais pas mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très proche de toi qui veille sur toi donc après à vous de voir est-ce que ça vous parle plutôt d'un ancêtre moi je trouve qu'il y a les deux ancêtres et arrière grand-père, grand-mère je sais pas mais dans tous les cas c'est une personne que tu reverras c'est évident et puis c'est quelqu'un qui te guide énormément pour moi c'est une personne qui arrive dans ta vie en tant que guide aujourd'hui et qui va rester auprès de toi voilà vraiment pendant toute la suite de ton expérience terrestre ok donc il y a quand même cette notion je prends un tournant dans ma vie silence nous allons devoir vivre une période de silence rien de grave juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment l'autonomie et l'indépendance sont de mise ainsi que la foi et la sérénité un sevrage progressif arrive il nous permet de ressentir un vent nouveau peut-être que avant vraiment cette mise en place de guide et qu'il puisse communiquer avec toi il y aura peut-être une petite période de silence voilà peut-être parce que toi aussi tu as besoin déjà de digérer l'info parce que c'est quand même tu as besoin de digérer l'info tu as besoin effectivement de te concentrer sur toi donc tu vas peut-être pas être disponible voilà mais j'ai l'impression que c'est voulu voilà c'est quelque chose de voulu cette période de silence mais c'est quelque chose de nécessaire voilà donc pas de panique la culpabilité mais c'est incroyable c'est quoi cette culpabilité tu n'as rien fait de mal arrête de t'en vouloir je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais tu devrais penser à autre chose je ne te reproche absolument rien alors fais comme moi ne retiens que le meilleur je t'aime alors les amis peut-être qu'ici effectivement il y a de la culpabilité après ici il faut aller voir un peu plus loin ce sont des messages comme ça assez paf paf est-ce que c'est une culpabilité que tu peux ressentir dans ton quotidien vis-à-vis peut-être d'une personne est-ce que c'est vis-à-vis d'un grand-père d'une grand-mère parce que peut-être tu as des regrets aussi je ne sais pas tu aurais voulu passer plus de temps avec eux tu n'as pas pu je ne sais pas peut-être qu'il y a un truc que tu regrettes et on te dit vraiment mais en fait ne regrette pas tout va bien ne regrette pas bon les amis du choix du groupe 3 parce que vraiment on est sur un groupe ici un tirage incroyable ici on est vraiment sur un besoin quand même de se libérer d'obstacles je dirais pour pouvoir vraiment venir déployer ce potentiel croire en soi s'affirmer c'était des personnes en tout cas elles te donnent vraiment leur énergie parce que c'était des personnes elles qui étaient qui avaient une certaine confiance en elles et moi ce que je ressens ici c'est que il va falloir que tu ancres en toi cette idée que oui tout est possible tu vas en avoir besoin tu vas en avoir besoin de croire en ce que tu fais d'avoir cette foi absolue en ton potentiel en ce que tu fais en la source en tes guides qui sont à tes côtés c'est comme ça que tu auras du résultat positif un résultat puissant la base vraiment pour les guérisseurs en tout cas tous ceux qui bossent avec le subtil c'est de croire en ce qu'ils font d'avoir cette foi inébranlable parce que sans elle ça bloque ça passe pas donc les amis il y a ça à travailler prendre confiance en toi donc vas-y étape par étape mais laisse-toi guider moi je pense que le silence c'est pour moi je le ressens comme ça comme s'ils te disaient écoute voilà l'information voilà peut-être une confirmation on va te laisser un peu de temps pour digérer pour intégrer tout ça et quand tu es prêt fais-nous signe direct on arrive moi je vois je te dis comment je ressens je vois une personne à ta gauche une personne à ta droite il y a deux guides il y a peut-être l'ancêtre et l'arrière-arrière ou arrière ou grand-père-grand-mère mais je vois deux personnes se positionner t'encadrer et t'aider à avancer voilà comment je ressens les choses je pense que je vous ai tout transmis à peu près ce que je ressentais ouais ouais je vous ai transmis le principal l'essentiel et pour moi cette guidance va activer quelque chose à vous maintenant de voir comment ça résonne pour vous mais c'est quelque chose de très puissant vu les cartes que vous avez eues là waouh et cette étoile incroyable cette image vraiment je la trouve sublime cette transmission cette remise de flambeau de waouh tu as l'étoile en toi c'est en toi ne le cherche pas à l'extérieur c'est en toi reconnecte-toi avec intègre-le accepte-le tu vas voir que ça va se mettre en place sublime sublime il y a beaucoup beaucoup d'énergie guérisseuse en toi très très doué tu es très 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 doué j'adore voilà les amis du choix 3 j'espère que ce groupe et bien voilà vous aura parlé transmis quelque chose vous aura fait frissonner comme moi j'ai frissonné en tout cas un très 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 beau message j'ai adoré mais alors l'énergie de ce groupe 3 merci à eux d'ailleurs moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt